Bonjour à tous mesdames et messieurs et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du patch 13.1b, un patch qui arrive un petit peu plus tard et qui n'a pas forcément le même nom que les autres patchs puisqu'en effet il y a eu une petite attaque informatique du côté de Riot Games, je sais pas si vous êtes au courant, qui fait qu'il y a pas mal de choses qui vous avez prévues pour le patch 13.2 qui ont dû être un petit peu reportées. En attendant, ils font un petit patch entre guillemets, un moyen patch, histoire de quand même cheap, pas mal de changement de gameplay qu'il y a et effectivement on a eu énormément de choses à se mettre sous la dent actuellement donc comme vous pouvez le voir il y a pas mal de trucs qui vont se passer dans ce patch. On a déjà donc une dizaine de nerfs ce qui est quand même pas dégueu en réalité pour un patch même si c'est un patch qui est une sorte de follow up on va dire. Surtout que c'est clairement pas le seul truc qui va être changé donc c'est vrai que déjà ne serait ce qu'avoir énormément de nerfs et très peu de buff c'est déjà quand même un changement plutôt conséquent si on se tenait que à ça. Mais on a aussi pas mal de changements sur les items qui vont arriver notamment les items némorragie, les items des combattants ainsi que les items crit et après quelques petits changements sur les chemtechdrake et sur d'autres items. Bref c'est pas dégueu, on voit déjà en termes d'analyse qu'il y a les premiers changements qui sont faits pour le compétitif puisque le compétitif a repris ces dernières semaines avec notamment les ligues majeures sauf les LCS qui ont repris basiquement donc c'est LPL, LCK et LEC même les ERL tout ça en France tout ça. Et on a du coup déjà quelques petits changements avec notamment pas mal de changements sur la botlane ainsi que Ryze qui effectivement est assez fort suite aux changements du dernier patch sur le Seraphine et le Paton Séculaire. Voilà voilà on voit après d'autres changements qui ont été faits plus dans les autres niveaux de jeu. Et c'est tout et après on a quelques skins évidemment. Donc voilà alors déjà je vais juste faire une petite pause. Ok c'est bon maintenant on a l'Holalytics qui sera également présent pour que je puisse regarder un petit peu les les statistiques pour les champions histoire de voir si les nerfs et les buffs auront certainement un impact particulier ou pas. Je tiens juste à préciser avant qu'on arrive dans la suite du patch que c'est la deuxième prise que j'ai faite parce que la première avait un bon un premier enregistrement du micro qui était assez dégueulasse donc je vais pas réagir en live à tous les changements je les ai déjà vus. Mais du coup ça me permettrait un petit peu de prendre plus de données en compte histoire d'avoir un avis un petit peu plus éclairé. Donc on commence avec les champions et donc avec Gangplank qui perd donc une 0,3 en sorte de croissance de dégâts attaques et on perd 5% de dégâts supplémentaires des crocs critiques sur le baril. Alors bon quand on voit le nerf on se dit quand même que c'est un truc plutôt pas dégueu en termes de nerfs sur GP puisque bon forcément c'est à peu près les deux key stats de GP pendant la partie mais effectivement il va y avoir des changements sur les items crit donc clairement que GP va avoir de quoi se mettre sous la dent dans ce match là pour compenser avec ça donc je pense que ça fait un job plutôt ok à essayer de prévenir un peu le buff de GP, donc un peu le compenser de manière à ce que ce soit pas non plus un personnage trop fort j'aurais beaucoup aimé qu'il fasse ce genre de nerf préventif sur des champions comme Ryze, Cassio et Cassadin avant de faire le champion sur le Seraphim ou en tout cas en même temps. Mais en tout cas pour GP c'est tout à fait convenable. Heimordinger, donc lui pour le coup les PV de la tourelle ont été réduits du coup surtout en enlième on voit que ça perd un petit peu 45 de points de dégâts de PV sur les tourelles c'est pas dégueu en réalité pour le coup ça va être vachement plus facile de... bah de... 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 comment dire... d'affronter ces tourelles on va dire dans lane parce que ce sera vachement plus facile de les détruire et pareil dans les... la partie... plus tard dans la partie avec toujours un plus 60 enfin un moins 60 en général au niveau 18 ce qui est donc plutôt très intéressant même si du coup ça augmente un peu plus au niveau de la puissance de Heimordinger même si voilà bon... c'est un... on va dire que c'est un nerf qui a tendance à se faire compenser vers euh... lorsqu'on a beaucoup d'items et d'argent ce qui n'est pas forcément le cas d'Heimordinger support donc on voit que c'est... il y a l'avantage d'être assez dominant dans le... à peu près le... les phases de lane, la suite, de lâcher du jeu tout ça et on voit aussi qu'il y a un petit tag sur les... sur les... sur les roquettes x-tech donc qui prennent 10-2 dégâts euh... à tous les rangs en moins mais qui gagnent euh... 10% de puissance donc c'est un buff en... plus tard dans la partie à partir de... on va dire 2 items ou un truc comme ça donc Heimordinger support va être un peu moins oppressif en lane et un peu plus facilement comptable par d'autres supports mais... ça ne... son niveau de puissance est pas forcément si diminué que ça et surtout euh... bon je pense que ça... ça fait un bon job à essayer un petit peu de tag ses euh... on va dire des faiblesses qu'il pourrait avoir et pas faire en sorte que ses forces soient trop importantes et euh... permettre de compenser un petit peu pour euh... pour ses faiblesses on va dire parce que notamment par exemple le fait d'avoir des toiles qui étaient euh... qui euh... comment dire... avaient trop d'HP, faisaient que les forces qu'il avait étaient pas forcément si facilement comptables parce que forcément le euh... les PV des tourelles c'est ce qui permet de contrer la pression d'Heimordinger vu que du coup tu te dis bon bah... si les tourelles me font trop de dégâts et que je peux pas jouer en lane je vais juste les péter... mais du coup si les PV sont très haut et levé et bien tu peux plus péter les tourelles aussi efficacement, tu prends trop de dégâts, tu perds les trades, tu perds l'avantage positionnel et donc... tu ne peux pas forcément euh... bien lane donc effectivement le fait de taguer ces PV là sont définitivement une bonne idée mais euh... Heimordinger restera certainement viable un peu plus sur les solo lane qu'avant mais euh... certainement toujours jouable dans les matchups où il est fort et un peu moins genre juste euh... je blind pick Heimordinger tout le temps Kassadin, alors du coup eux ils ont... alors pour Kassadin ils ont juste réduit le dé de récupération du E euh... en late game de jusqu'à 4 secondes alors ça n'a absolument... enfin augmenté du coup ça n'a absolument je pense aucun intérêt, enfin en tout cas ça n'a pas aucun intérêt mais en tout cas euh... ça n'a pas forcément énormément d'impact sur Kassadin parce que bon déjà... je rappelle que le pulsation c'est un sort qui fait que euh... certes c'est un dé de récupération assez élevé mais il se réduit à chaque fois que quelqu'un lance un sort euh... que ce soit Kassadin ou euh... un autre champion, que ce soit allié au ennemi je crois même euh... autour de lui donc c'est pas comme si c'était un sort qui avait énormément de cooldown au bout d'un moment surtout avec l'Habilty Ace qui est capable d'obtenir Kassadin avec ses items donc c'est pas un énorme changement on va dire c'est euh... je pense que ça avec ses dégâts potentiellement aurait été un... un plus gros euh... problème... enfin un plus gros euh... impact on va dire et que c'est euh... certainement euh... plus un nerf... c'est pas vraiment un nerf placebo mais on est pas très loin quoi Kinred, alors Kinred perd du coup 10... c'est ça, 10 de dégâts d'attaque euh... enfin de dégâts physiques sur le Q-spell à tous les rangs euh... mais c'est pas extrêmement important c'est à dire que ça a peut-être légèrement impacté son early game et la rendre un peu moins dominante dans les premiers niveaux ce qui est ok parce que forcément c'est là où elle est censée être le moins fort vu que c'est un champion qui a ce genre de quête de scaling infini avec les marques qu'elle a pu obtenir donc forcément elle est censée être un peu moins forte en early là où elle en a pas beaucoup mais de toute façon il faut prendre en compte le fait que bah il va y avoir aussi les mêmes changements sur les items crit que ceux qui vont impacter Gangplank donc pas forcément le genre de changement qui va tellement impacter qu'il n'aurait tant que ça à partir du niveau on va dire 6, on va dire comme ça Lilia, alors Lilia pour le coup, Lilia prend pas mal de... pas mal de dégâts magiques supplémentaires hein... donc les ratios AP en gros ont pas mal augmenté donc pour ce qui est de la compétence passive on gagne 0,3% tous les centres de puissance c'est pas incroyable surtout si on joue en jungle avec Lilia parce que Lilia a pas forcément tendance à avoir énormément d'AP en jungle parce que t'as pas énormément de gold surtout en compétitif tu vois que les junglers ont généralement pas plus de genre quoi, 2, 3 items ce serait à peu près pareil en solo cube même si t'attends à avoir un peu plus d'items parce qu'un peu plus de gold voilà mais c'est généralement un changement qui va pas être si impactant que ça pour Lilia jungle un peu plus pour Lilia sur les lanes parce que forcément plus d'items donc plus d'argent tout ça donc forcément plus d'AP mais voilà c'est pas non plus c'est pas non plus un truc si incroyable que ça les dégâts magiques du QSPEL c'est à peu près pareil même si c'est une capacité que t'as tendance à vachement plus spam donc potentiellement que c'est un peu plus intéressant d'avoir un petit ratio de 5% de plus en AP mais c'est vrai qu'on voit déjà dans la volonté d'augmenter seulement les ratios AP et pas les dégâts de base que c'est surtout un moyen de dire est-ce que peut-être potentiellement vous pourriez essayer de pas partir sur le build de l'iandry Démonique Embrace à toutes les games parce que vous savez qu'il y a d'autres items dans le jeu des items qui donnent de l'AP et tout et peut-être que ça pourrait être intéressant peut-être qu'on peut voir le début d'une Lilia qui prendrait potentiellement qui partirait top lane et qui jouerait potentiellement un peu le scaling avec potentiellement on verrait un truc du genre bah du coup le séraphin séculaire into derrière Démonique Embrace en troisième item ce qui pourrait créer un bon gros monstre à trois items du coup et du coup pourquoi pas créer un truc assez intéressant parce qu'on aurait un champion qui serait pas mal tanky et qui a quand même pas mal de dégâts du coup et qui peut profiter pleinement des ratios AP augmentés de ses spells parce que forcément séculaire et séraphin c'est je pense la combinaison d'items qui permet d'avoir le plus d'AP dans le jeu en tout cas 3 ou 4 items bref ensuite on a le grain de tournoiante ah oui c'est ça par contre ça pour le coup ça c'était effectivement un énorme buff puisque bon le plus 15% d'AP en plus ça ça fait mal et après derrière on réduit de 2 secondes le dérécupération du E à tous les rangs ça rend Lilia vachement plus forte et surtout vachement forte en compétitif c'est le genre de changement qui a tendance à avoir énormément d'impact en compétitif pas tellement en solo queue parce que enfin et même si peut-être à solo queue on va dire à haut niveau mais c'est vrai que le E c'est clairement la capacité de Lilia qui est le plus euh comment dire qui montre le plus la différence entre les bons et les bonnes Lilia et les mauvaises Lilia basiquement ce qui fait que dans les bas Elo c'est pas un changement qui va se sentir si... se faire sentir tellement que ça même si un peu quand même forcément parce que c'est quand même plus 15% de ratio AP donc ça va quand même se sentir mais pas autant que ce que ce sera dans les OLO où les gens arrivent à vachement plus toucher et utiliser le E et à le spammer à peu près tout le temps et du coup voilà surtout dans les games en compétitif où ça va certainement être un outil encore plus intéressant que ça ne l'était déjà notamment pour pouvoir réussir à tag les gens et à créer des catchs assez faciles dans la game avec l'ulti derrière donc ouais gros buff de Lilia en général je me demande s'il y a pas moyen d'arnaquer un truc avec Lilia et de créer un build qui utiliserait pleinement les buffs de ratio AP ou si c'est pas des ratios qui sont suffisamment puissants pour créer un changement en terme de hiérarchie des builds selon les dégâts que ça donne basiquement c'est à dire que si Lilia, Démonique, Embrace, Yandri fait toujours le maximum de dégâts et que ben ça ne change pas, le buff de ratio AP ne permet pas à un nouveau build de faire plus de dégâts ça va pas forcément trop impacter mais peut-être que du coup ça va certainement augmenter le pic de Lilia pour le coup, notamment avec les changements sur le... Lucian, alors qu'est-ce qu'il y a passé ? Alors pour le coup Lucian je comprends pas pourquoi ils l'ont mis tout de suite parce que du coup c'est uniquement des changements sur le mana et il y a pas mal de changements sur les carrés AD qu'on va voir plus tard qui sont quasiment que des changements de mana donc bon, ça c'est basiquement... ouais, c'est pas forcément le tag de Lucian que les gens ont envie de voir on va dire c'est à dire qu'il va perdre du mana max au début de la partie mais il va augmenter... voilà, il est de la régénération de base du mana mais il va les augmenter, il va augmenter ça en fonction du niveau et c'est un buff à partir du niveau 14 apparemment donc clairement c'est pour essayer de égaliser un petit peu les niveaux de puissance de Lucian de faire en sorte qu'il soit pas aussi fort en early game et un peu plus en late game c'est intéressant parce que pour le coup la duolane de Lucian Nami est une duolane qui a tendance à de moins en moins gagner ses lanes même en compétitif surtout vu la capacité et le switch des botlanes dans des paires d'autres botlanes un peu plus... comment dire... un peu moins exploitable en early game on va dire je pense notamment à des anciennes botlanes du type Zeriyumi ou Siviriyumi ce genre de trucs qui effectivement avait tendance à être assez mauvais en tout cas a tendance à subir en early game et donc pouvait potentiellement être exploitable par Lucian Nami mais là vu qu'on peut arriver sur des trucs vachement plus on va dire explosif en lane on va dire avec des trucs genre Ashaï Mordinger forcément les Draven qui arrivent aussi c'est un peu plus compliqué pour les Lucian Nami de tirer leur épingle du jeu et d'avoir le même taux de winrate malgré leurs priorités dans les drafts donc voilà est-ce que le nerf que Lucian vient de se prendre va vraiment impacter le jeu ? pas tellement je pense surtout que c'est uniquement un nerf sur le mana donc théoriquement si t'arrives à trouver toujours des opportunités de one tap sur Lucian Nami ça va pas trop poser problème c'est surtout si tu arrives pas à les trouver que ça va vraiment être plus compliqué notamment en early game parce que t'auras moins de pool de mana et donc moins de capacité de mettre tes one tap et donc forcément ça va être vachement plus risqué le risk reward va être un peu moins bon du coup parce que t'auras une plus grosse perte si tu le loupes en gros mais ouais sinon c'est un petit nerf mais qui va clairement pas se faire sentir en tout cas pas en solo queue certainement moins en solo queue plus en compétitif on dirait plutôt bref Maokai du coup qu'est-ce qu'il s'est passé ? alors déjà ils ont donc supprimé non pas supprimé diminuer les dégages supplémentaires contre les monstres du Q-spell qui effectivement impacte son tier de jungle même si bon un peu moins maintenant qu'il y a eu le rework de la jungle et qu'il y a les petits animaux pour t'aider mais c'est vrai que ça va définitivement te faire sentir un petit moins 20 au niveau 5 et un petit moins 20 à tous les rangs d'ailleurs en fait et derrière ils ont nerf le jet d'arbrisseaux donc ils perdent du coup un peu de scaling en fonction des PV bonus et de l'AP de Maokai à tous les rangs et pareil pour les arbrisseaux renforcés sachant que du coup c'est une perte un petit peu plus puissante parce qu'on passe de 12% des PV bonus à 10% et 80% de l'AP à 70% donc c'est pas dégueu effectivement en terme de nerfs après effectivement c'est le genre de nerfs qui vont se faire sentir surtout en late game enfin en tout cas mid late game on va dire lorsque tu commences à avoir pas mal d'items parce que voilà en early game t'as pas tellement le nerf de selon les PV bonus et l'AP va pas être si incroyable que ça il va pas se faire sentir autant quand t'as genre à 1 item, 2 items que quand on est à 3 donc ça souvent Maokai va surtout toujours rester viable dans les spots où il est viable mais peut-être un peu moins blind pickable on va dire je pense que c'est à peu près ça qui est le plus gros on va dire même si ça a pas tendance justement parce que c'est le genre de nerfs qui a pas tendance à trop tag Maokai support donc on pourrait potentiellement voir une résurgence de Maokai support vu que forcément les ratios sur les PV bonus et sur l'AP ont pas tendance à être trop impacté Maokai support vu que de toute façon il a pas d'items quoi donc ouais mais un peu plus un gros tag sur la jungle donc ouais mais pas forcément de compensation sur la top lane ce qui est un peu bizarre parce que à la base Maokai était censé être un flex pick mais j'ai l'impression que les gens ont oublié donc si on a pas de buff qui pourrait potentiellement vouloir dire un retour de Maokai sur la top lane je sais pas si on va en revoir de si tôt alors Nami du coup ça c'est un deuxième le deuxième tentative de tag du coup du combo Lucien Nami encore une fois donc il y a un petit moins 10 en dégâts magiques mais un plus 5% ratio AP donc je crois que de toute façon avec le build de Nami qui est basiquement le fait de prendre quasiment tout le temps mandate et le fait que voilà à 2 items bon t'as combien t'as genre 45 plus plus 60 on est sur 100 d'AP à peu près c'est un nerf qui va certainement se compenser tout seul même si il faut que juste s'égaliser on va dire en fonction de la partie surtout que le Z c'est pas tellement la capacité si tu max en premier le Z ok tu max en premier donc ouais ça va se faire sentir dans les premiers niveaux certainement surtout au premier item on va dire mais pas un truc si énorme que ça et derrière pour les dégâts magiques impact du E on va perdre 5 donc ça va faire moins 15 à tous les rangs bon c'est pas incroyable non plus surtout que bon je sais pas si le je sais pas si les dégâts magiques du E comptent pour le first strike de l'allié ou pour comme des dégâts de Nami je sais pas en tout cas ouais peut-être que ça va tag un petit peu le combo c'est un peu dommage encore une fois le problème de Nami c'est toujours que c'est un peu le même problème qu'avec comment dire qu'avec Senna c'est à dire que il y a des on va dire que les les compétences et les aspects spécifiques à Nami font qu'il y aura toujours des builds niche qui vont limiter la capacité globale du personnage c'est à dire que le fait que Senna puisse faire un fasting où elle décide de genre faire jouer quelqu'un qui n'a rien à voir avec un ADC normal dans la botlane notamment genre un truc genre Sam Kench ou des trucs genre Wukong ou des trucs genre Shogat ou des trucs genre Sion des trucs comme ça qui peuvent revenir en botlane grâce à Senna du coup et prendre le farm et Senna joue en support et derrière on a deux champions qui sont plutôt intéressants dans la partie fait que Senna tout seul en support avec un AD carry entre guillemets conventionnel sera toujours un peu limité à cause de ça parce que forcément tu mets pas trop buff Senna sans que le fasting devienne broken et si tu nerfs trop le fasting derrière Senna finit par devenir un AD carry tout court qui va être pick à la place d'un vrai AD carry et pas à la place d'un autre AD carry et pas vraiment en support qui va commencer à prendre les biens vas-y Nami ça veut vrai pareil dans le sens où sa comment dire sa synergie avec Lucian fait que tu peux pas buff Nami sans buff le combo Lucian-Nami et tant que tu arrives pas attaque suffisamment ce combo pour qu'il soit pas aussi puissant et aussi impactant et ne synergise pas aussi bien tu vas pas forcément pouvoir équilibrer Nami sans Lucian aussi bien donc clairement je pense que ce que Nami a besoin c'est certainement d'un mini rework histoire de potentiellement peut-être changer son eux on va dire on va voir histoire de pas faire en sorte de trop comment dire de pouvoir un peu plus l'équilibrer sans impacter trop le Lucian-Nami mais pour l'instant les nerfs qu'ils ont fait sont quasiment que du placebo ça peut pas être si incroyable que ça mais je pense que le combo Nation-Nami était déjà sur la pente descendante dans la méta donc même si ces nerfs vont pas avoir énormément d'impact ça va clairement pas aider la popularité du duo basique alors ensuite on échangons sur Oriana alors Oriana qu'est-ce qui s'est passé donc ils ont égalisé un petit peu les la manière dont les passifs s'augmentent c'est-à-dire que ça va être changé plus certainement de manière linéaire sur tous les niveaux et plus spécifiquement à certains spikes du coup de niveau ce qui ne change quasiment pas les dégâts qui ont fait du passif même à certains niveaux spécifiques où il pourrait y avoir des augmentations c'est certainement juste pour rendre le champion plus constant ce qui n'est pas forcément trop problématique mais c'est juste que ça augmente pas son niveau de puissance ensuite le Q-spell du coup la sphère inflige donc passe d'infliger 100% des dégâts à la première cible puis les dégâts sont 10% par ennemis touchés jusqu'à en fait ça inflige 100% des dégâts à la première et 70% pour tous les ennemis touchés suivants alors pareil ça n'augmente pas tellement la puissance de Oriana sur ça ne rend pas le personnage plus fort alors certainement juste plus constant et plus fiable dans le sens où quand tu vas l'utiliser ça va être un peu plus facile de prévoir comment est-ce que tu vas infliger tes dégâts et potentiellement que pour les patterns de clear the wave ça va être plus facile notamment pour le bailo d'utiliser son clear et son Q-spell pour pouvoir l'astit lesbier on va dire après effectivement pour continuer c'est toujours pas un buff de niveau de puissance dans Oriana mais bon ça peut rappeler aux gens qu'elle existe le Z alors pareil du coup c'est le Komana qui descend mais uniquement dans les derniers rangs alors on va juste regarder très vite fait alors donc comme vous pouvez le voir Oriana max le Z que en deuxième et donc pas en premier sachant que il y a très certainement des manières avec Oriana où tu peux max le tu vois max le E en deuxième donc il y a clairement clairement pas forcément un énorme impact que ça va avoir du max du Z en deuxième item surtout quand tu as tendance à partir sur des items comme justement l'archange et donc le Seraphim plus tard et le Luden ou le Yandrix ce qui fait que bon t'as souvent tendance à avoir énormément de mana donc le fait d'avoir un Komana qui est baissé va pas forcément tellement être impacté enfin ça va tellement être impacté la gestion de mana d'Oriana dans sa globalité donc c'est pas clairement un buff qui va se faire sentir autant que ça sauf que ça change quasiment pas au niveau 1 et enfin du coup le R donc il gagne pas mal de valeurs on va dire donc 50 au niveau 1 75 au niveau 2 c'est ça et euh oui ça 75 au niveau 2 et 100 au niveau 3 définitivement un buff qui se sent vachement plus au niveau 1 en gros parce que 50 de dégâts au niveau 6 c'est peut-être mieux que 100 de dégâts au niveau 16 et un ratio AP qui va de plus 10% donc effectivement bon bah comme si c'était un énorme buff non plus enfin ça reste ça va se faire sentir notamment dans les niveaux 6 et dans les escaramouches les 2ème et euh 1er 2ème Drake on va dire mais euh le buff reste quand même assez négligeable on va dire c'est intéressant quand même même dans un surtout dans un build qui peut essentiellement chercher à avoir le plus d'AP possible mais c'est certainement pas le genre de buff qui va genre la rendre top tier tout ça c'est surtout un buff et certainement des changements en général qui ont tendance à améliorer le feeling et que t'as lorsque tu joues Oryana notamment la genre à la rendre un peu plus fiable un peu plus prévisible dans ses interactions et aussi euh à euh globalement avoir euh en sorte que quand tu mets ton air y'a un t'as un plus gros shot de dopamine parce que ton air fait plus de dégâts quoi mais c'est pas non plus euh des changements qui vont tellement impacter le niveau de puissance d'Oryana que ça va la rendre euh broken on va dire donc ouais c'est euh nice et puis euh c'est juste pour dire regardez Oryana n'existe quoi c'est pas dégueu je n'ai pas euh aussi souvent euh des euh des comment dire des rappels qu'Oryana existe autant dans l'année donc euh moi ça me fait plaisir d'en avoir un peu et puis potentiellement pourquoi pas la rejouer peut-être que ça pourrait être intéressant surtout que avec les changements sur le séraphin et le séculaire y'a clairement des trucs à tenter avec elle clairement des moyens d'aller sur des bulles vachement plus intéressantes Rize du coup alors pour le coup Rize c'est bien fait tag c'est un petit moins 4 de résistance magique de base et un nerf de son passif donc le le mana max va pas être autant augmenter tous les points de puissance clairement c'est un nerf pour compenser euh du coup forcément le build avec séculaire et euh et séraphin ce qui est effectivement normal puisque Rize est l'un des premiers champions auxquels on pense tout de suite quand on pense à euh ce genre de buff forcément fait de son interaction avec euh du coup euh le fait qu'il a des ratios de mana max sur ses capacités et que il gagne du mana en fonction de son AP supplémentaire donc voilà forcément la synergie se voit à peu près avec euh donc l'euro de Fegis et le et le séraphin donc forcément euh c'est un champion qui avait tendance à être assez fort alors bon là on voit qu'il est qu'à 50% plus de winrate forcément parce que c'est le genre de champion qui a tendance à prendre un petit peu plus de temps à devenir euh à devenir online mais euh euh surtout un champion qui a tendance à être très élevé lorsqu'on approche du proplay en général donc c'est clairement un nerf qui euh ciblé vers le proplay où il y avait tendance à avoir énormément de priorités même quand dans des moments où t'avais pas particulièrement euh euh t'avais toujours des possibilités de counter de champion qui était pas forcément si euh mal que ça dans la meta notamment notamment Oriana tiens d'ailleurs c'est bizarre ça mais bref n'importe quel champion qui a à peu près légèrement plus de range que lui et qui peut euh basiquement le forcer à avancer vers sa cible euh est un champion qui peut le counter donc un nerf qui va quand même vachement se faire sentir qui est définitivement là pour pas le rendre trop broken une fois qu'il aura son spike et euh qui va certainement empêcher les pro les joueurs pro de euh le pick un peu trop euh rapidement dans la draft sans se préparer à peu près derrière certainement plus devenir un counter pick qu'un blind pick généralement en mid lane Udyr alors qu'est-ce qui s'est passé donc du coup bon c'est intéressant parce que Udyr c'est genre l'un des seuls champions Udyr a rejoint le cercle très fermé des champions qui continuent de se faire nerf alors qu'il est jamais pick en pro play c'est à dire que vraiment c'est le genre de champion où tu fais c'est incroyable à quel point donc son état système est si incroyable que le mec a un champion à genre un win rate il y a combien son win rate en 13.1 là il a 54% de win rate en platinum plus ok on en a un diamant c'est à peu près la même chose c'est ça en all rank il est euh ouais 52 plus donc c'est toujours toujours incroyable et il a un pick rate qui avoisine les 0% en pro play et tu fais mais à quel moment est-ce que le personnage peut se faire nerf consécutivement à chaque patch mais apparemment c'est toujours pas un champion qui est suffisamment bon pour apparaître en pro play c'est un peu bizarre du coup mais bon il tague du coup les euh son ratio sur les 110g attaques bonus donc sur son qspell pour un peu nerf son build nuke full ad euh euh hail of blade avec euh avec euh avec la 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 grige du roder c'est comme ça que ça s'appelle en France euh ce qui est du coup totalement totalement fine et ils augmentent en contrepartie donc la vitesse d'attaque bonus pour pouvoir euh clairement du coup compenser un petit peu sur le le nerf sur euh les builds Udir plus combattants plus dps on va dire euh plus que les bursts du coup et derrière du coup il diminue légèrement les dégâts de base par tic euh du air ce qui est clairement pas si incroyable que ça parce que de toute façon euh certainement que le air fait bien plus de dégâts avec l'application continue de demonic embrace euh que les dégâts de base qui sont faits en général pareil pour des trucs du genre Sunfire enfin donc c'est clairement pas un nerf si incroyable que ça c'est euh voilà ils essayent de faire un petit peu je pense qu'on sent qu'ils y vont un peu mollo sur le dire parce que ben ils se disent c'est quand même bizarre parce que le perso est quand même vachement fort mais il est toujours pas pique et du coup si on le détruit trop tout de suite bah il va juste jamais être pique bon je pense clairement que c'est le genre de champion qui peut toujours être très intéressant à jouer maintenant c'est juste que ben ça va plus être autant euh un un free cash grab et un free euh des gains d'LP gratuits qu'avant basiquement Yumi alors ah j'aurais bien aimé être en live quand j'ai fait ça oh putain de merde euh alors le chat est mort ce soir apparemment c'est c'est donc bien la réaction qu'ont l'intégralité de la sphère compétitive et euh et pas compétitive de League of Legends après avoir vu ces nerfs qui est que euh Yumi est officiellement dead quoi euh avec ces changements là donc euh déjà on a un nerf de 25 75 de portée d'attaque euh ce qui est énorme en généralité ça rend ses trades vachement plus compliqué à mettre pareil pour son nerf de dégâts c'est un moins 6 la dé en euh de la part de Yumi ce qui est énorme quand on considère le fait que ben euh quand on veut buff un champion généralement quand on riot veut buff un champion au niveau de la dé ils font un plus 3 là ça fait un moins 6 ça fait très très mal derrière on a donc les PV de base qui sont 10 minutes 50 ce qui est quand même aussi assez énorme du coup c'est une auto attaque en moins au niveau 1 ce qui est assez énorme la régénération de base des PV qui passe à euh 5 au lieu de 7 donc euh clairement aussi c'est euh les mauvais trades qu'elle pourrait prendre en early game vont certainement plus se faire sentir notamment tout le moment qu'elle va passer attachée à son hôte vu que forcément elle peut pas se heal avec son E lorsqu'elle est attachée à son hôte donc ça sera quasiment que la régénération de base des PV donc clairement c'est un c'est les nerfs qui sont censés la rendre vachement moins forte en early game et vachement plus exploitable derrière du coup la compétence passive gagne un petit buff euh pour l'attaque du passif spécifiquement donc elle gagne même pas son son AD enfin sa portée d'attaque d'avant elle est toujours à 50 de portée en moins par rapport à ce qu'elle avait avant le nerf mais voilà c'est légèrement pour lui dire voilà quand elle veut sortir pour juste obtenir le mana supplémentaire euh ça va être euh elle va avoir un peu plus de portée mais pas genre la portée nulle qu'elle avait maintenant bon clairement euh clairement le genre de trucs qui euh qui euh qui vont un peu impacter le euh les trade patterns de Yumi en général et les PV du bouclier donc qui sont aussi diminués de jusqu'à 80 mais euh basiquement 15 en en early game c'est quand même aussi incroyable en fonction du niveau du coup vous voyez c'est incroyable aussi dans les premiers niveaux donc ouais c'est des gros tags d'en early game donc apparemment donc si euh euh pour avoir regardé du coup la vidéo de Frick euh sur le patch rundown donc c'est euh basiquement euh si les gens ne connaissent pas Frick c'est un un ancien commentateur qui est maintenant game designer sur le jeu et qui fait régulièrement des euh post régulièrement des vidéos euh sur les patch euh pour pouvoir basiquement parler des changements impotant sur les changements qu'il lui même a fait et donc qui explique son son simple process son raisonnement et qui disait que euh basiquement Yumi euh au niveau de ses stats était un champion qui avait tendance à euh être vachement euh plus fort en early game que les gens que les gens pensaient notamment euh le fait que au niveau des trade patterns elle avait tendance à être euh à ressortir un pas si perdante que ça et que du coup bah forcément si on veut essayer de tag Yumi dans la volonté que euh elle soit moins euh moins jouée enfin quasiment plus jouée en proplay et qu'elle soit moins ban en euh en solo queue en général ce qui était donc le but de Riot sur ce changement là c'est clairement l'un des meilleurs l'un des meilleurs changements à faire alors il diminue du coup également la force adaptative qu'elle gagne donc sur Z euh donc elle ça passe donc voilà c'est les valeurs bonus qui est diminuée un petit peu donc ça passe de 12-20 à 16-10 donc c'est quasiment ouais c'est divisé par deux c'est quand même assez énorme alors après bon encore une fois bon je vais peut-être encore une fois euh refaire une référence à ma vidéo sur comment rework Yumi mais pourquoi est-ce qu'elle a pourquoi est-ce qu'elle a la force adaptative sur son Z déjà quel est le quel est l'intérêt en fait c'est elle est pas censée gagner des stats elle hein c'est censé être l'allié mais bon bref ça c'est forcément pour essayer de l'empêcher d'avoir une trop grosse une trop grosse puissance lorsqu'elle fait son but full AP et du coup également pareil pour le E du coup le ratio AP du coup du bonus de vitesse de placement est supprimé alors ça bon ça on s'en fout un peu pour le coup mais euh peut-être qu'on pouvait se dire que oui avec le support potentiellement il y avait moyen qu'il y ait genre quoi 5% supplémentaire 6% donc ouais effectivement il y avait tendance à avoir un petit bonus supplémentaire de vitesse de placement mais c'est clairement pas incroyable c'est juste euh clairement les changements précédents qui sont assez incroyables donc bon c'est un changement qui a été fait littéralement les gens chériat ont dit on veut que vous arrêtiez de la ban et que vous et que les propellers arrêtent de la pique si elle est toujours pique en compétitif après ces changements là il va vraiment falloir repenser la manière dont on design les champions parce que si vraiment avec les stats qu'elle a maintenant elle est toujours pique en compétitif ça veut dire que putain de merde elle a été giga broken quand elle est sortie et euh ouais je veux pas je veux pas repenser à la puissance qu'elle avait à l'époque quoi vu tous les nerfs qu'elle a pris successivement sur tous les derniers différents batchs et enfin pour les champions du coup on a Zoé où du coup il y a une nouvelle propriété de son E qui fait que lorsque ses cibles sont endormies par la bulle leur réessence magique est réduite de 30% jusqu'à ce qu'ils soient réveillés donc forcément c'est pour le prochain coup qu'ils vont recevoir du coup vont ils vont avoir vachement moins de réessence magique et du coup ça prend ça prend en compte du coup n'importe quel dégât qui pourrait être infligé ce qui veut donc dire que c'est vachement plus un buff pour Zoé support que pour Zoé à enfin Zoé en mid lane c'est à dire que tu peux certainement te dire que je prends Zoé en support pour mettre des bulles spammer les bulles tout le temps avec l'item support qui donne de la regen de mana tout ça et le fait que bah c'est basiquement le même champion à un item et à 5 pour derrière te dire bon je cale une bulle je vais réduire 30% l'essence magique du gars derrière il prend plus des dégâts supplémentaires en brut à chaque fois que à chaque fois que il se fait réveiller du coup par un sort et derrière avoir un entre guillemets vrai mage en mid lane dans le sens où un mage qui a un meilleur retour sur investissement lorsque tu lui donnes plus de ressources je voulais vraiment être sûr que c'était bien Zoé ok parfait parce que là actuellement ce qui se passe avec Zoé c'est que bon l'investissement que tu donnes en la mettant en mid lane en solo lane et du coup le gain que tu peux potentiellement obtenir en la mettant en mid lane en termes de puissance de champion n'est pas aussi élevé qu'avec d'autres mages ce qui fait que tu as tendance à vouloir plus la pick en support en réalité que la pick en mid lane donc surtout si on part du principe que le nouveau E qu'elle a je sais pas si ça se voit maintenant du coup non c'est toujours pas mis à jour mais du coup sachant que la nouvelle propriété de son E c'est un debuff de resistance magique qui ne scale pas en fonction de l'AP donc c'est toujours pas un passif qui peut s'améliorer lorsque Zoé obtient plus d'items donc ça veut dire que même si elle a un item donc qu'elle est en support et qu'elle a très peu d'économies elle va aussi bien fonctionner donc c'est encore un buff qui est vachement plus intéressant pour zoner support que sur Zoé en mid lane donc clairement un champion qui est très intéressant à jouer en support certainement si on regarde des des VOD ou des vidéos de joueurs qui la gagnent la jouer en support mais ça m'a l'air clairement d'être de plus en plus un pick viable et potentiellement sortable compétitivement donc on verra un petit peu comment est-ce que le champion évolue mais clairement une opportunité à ce niveau là en tout cas je suis très fier de voir que je vais vachement plus vite que dans la première vidéo parce qu'on était déjà quasiment à l'heure de à l'heure de vidéo au moment où on est arrivé aux ajustements des objets de combattants alors nous procédons à quelques ajustements visant à réduire la frustration engendrée par les combattants et notamment par leur capacité de régénération élevée et leur tonne d'accélération de compétences pour régler le problème de l'accélération de compétences nous dissocions cette stat de la plupart des objets défensifs ce qui signifie que les combattants devront choisir entre l'accélération de compétences et la durabilité pour leur second achat et qu'ils n'accéderont à une partie de leur puissance qu'avec leur troisième objet en ce qui concerne l'obligement empirisme nous voulons affaiblir le cumul des sources de génération de régénération de manière à ralentir la constitution de but capable d'enchaîner de gros effets boules de neige en raison du nombre de changements que nous faisons ici sur les choses que je vous ai essentielles nous avons conscience que certains combattants actuellement en difficulté risquent de peiner davantage sans une bonne régénération et ou de plus long de délai de récupération c'est ça nous garderons un œil sur chaque champion ainsi affecté et ferons les ajustements nécessaires ok déjà on commence par l'eclipse qui perd son omnivampirisme pour gagner de l'accélération de compétences alors certes ils augmentent derrière le délai de enfin ils réduisent derrière le délai de récupération du bouclier donc ils passent de 8 à 6 secondes pour les mêlées et de 16 à 12 secondes pour les distances et derrière il a un meilleur bullpasse mais je suis toujours sceptique alors c'est pas tellement le fait que l'idem paire en puissance je pense que l'item est toujours assez fine même si je j'aime toujours pas les stats d'accélération de compétences je vais pas vous le cacher surtout si c'est genre plus 15 je trouve ça vraiment pas une valeur assez intéressante mais bref c'est surtout ce qui me fait peur c'est peut-être que la sphère moins compétitive du jeu c'est-à-dire potentiellement les mid high yellow a tendance à moins vouloir acheter l'eclipse en général parce que les omnivampirismes c'était ceux qui différenciaient l'eclipse des autres items mythiques donc ouais la question va certainement se poser est-ce que t'as vraiment besoin du shield avec l'eclipse ou est-ce que vraiment et surtout de la pénétration pourcentage pourcentage d'armure que tu peux obtenir avec le mythique plutôt que d'avoir l'habilité de duracteur ou l'actif du polar slow et je pense que par exemple la griffe du rhodor sera certainement un item qui sera un peu plus privilégié sur les personnages qui peuvent l'utiliser donc on pourra voir un petit peu s'il y aura pas des évolutions à ce niveau là mais ouais perdre l'omnivampirisme c'est pas si impactant que ce que je pensais au début quand j'ai fait la première version de la vidéo mais c'est vrai que ça fait quand même ça va quand même rendre l'item un petit peu moins flavorfull parce que forcément t'as moins cet omnivampirisme donc tu vas avoir l'impression que l'item rentre un peu plus dans la masse des items assassins pas ouf de la méta quoi si j'y parais c'est l'amélioration de horn donc on fait les mêmes changements et pour le coup j'aurais bien aimé un petit plus 20 les accélations de compétence sont du plus 15 mais ça c'est c'est une unit picking on va dire l'éviscérateur a un alors je sais pas pourquoi il m'est supprimé a une propriété passive mythique qui est changée donc au lieu d'avoir 7 accélations de compétence par item légendaire ce sera 50 pv et 3 accélations de compétence bon je suis pas très fan du fait de garder les 3 parce que je trouve vraiment que 3 c'est vraiment un chiffre de merde pour le coup mais après 7 aussi il était un chiffre de merde donc c'est certainement un chiffre d'équilibrage mais c'est vrai que t'as vraiment l'immit l'impression que 3 bon autant me donner genre pour 100 pv ou 75 pv et enlever l'accélation de compétence complètement mais effectivement ouais 50 pv à la place de 4 d'accélation de compétence tu prends ça tous les jours donc ouais un buff de l'éviscérateur en général donc c'est pas dégueu mais ce sera certainement du coup visible qu'à 2 ou 3 items hydre vorace donc perd son omnivampirisme alors du coup c'est donc passer l'omnimampirisme au vol de vie ça veut dire en gros que au lieu d'avoir du la régénération d'hp sur les dégâts des sorts et des auto attaques ce sera que celle des auto attaques et de fendoir du coup ça ça impacte spécifiquement les joueurs enfin les champions qui utilisent hydre vorace qui sont souvent des casters c'est à dire euh basiquement les euh camis on va dire un peu même si c'est un peu moins les camis mais c'est surtout des trucs genre les glycines euh les zed par exemple euh donc pas mal de champions qui sont euh qui jouent vachement moins sur leurs auto attaques que sur leur sort pour appliquer l'hydre vorace il faut aussi penser à Atrox par exemple si je me trompe pas je sais pas s'il continue à build ce thème là mais euh c'était clairement il veut vraiment pas cliquer à chaque fois voilà donc ouais par exemple Atrox va être le genre de champion qui va être bien tag par ce genre de changement parce que forcément du coup euh 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 le l'omnivampirisme va être vachement moins utile avec lui du coup parce que forcément le euh le 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 les Q-spell par exemple d'Atrox vont pas trigger l'omnivampirisme de l'hydre vorace donc vont vouloir dire vachement moins de régénération d'HP par euh sur ces sorts là donc voilà c'est ce genre de champions qui vont être vachement plus tag par ce genre de changement moins les joueurs les les champions qui utilisent énormément les auto attaques donc notamment les a des caries et d'ailleurs on va voir qu'ils vont maintenant avoir un peu plus la place de partir sur l'hydre vorace euh donc des trucs comme Jhin par exemple des trucs comme euh peut-être Ezreal euh certainement du coup va peut-être avoir plus de de vol de vie donc sur son Q-spell peut-être qu'il va pouvoir mieux l'utiliser comme ça bref des champions qui jouent vachement plus sur les auto attaques et par exemple Fiora et Camille sont des champions qui euh peut-être seraient un peu moins impactés par ce genre de changement et par contre l'extraction de compétence passe à 25 bon léger buff mais clairement pas assez pour euh pour contrebalancer l'omnivampirisme sur pas mal de champions caster après clairement est-ce que l'omnivampirisme était la raison pour laquelle l'hydre vorace était pique sur ce champion là bon pas vraiment mais clairement il faudra le il va vraiment falloir un truc du genre au moins un truc genre 40% des dégâts du champion qui repose sur les auto attaques et pas seulement genre 25% ou un truc comme ça comme ça comme ça l'était avant donc certainement que ça va détruire l'hydre vorace pour pas mal de champions même si les dégâts de fendor du coup appliquent le vol de vie aussi mais ça sera clairement pas assez la gueule de malmortius donc passe aussi donc de 10% de omnivampirisme à 12% de vol de vie lorsque tu obtiens le lien vital pour le coup impact énormément et euh les euh les bruiseurs du type pas toujours lissine toujours des trucs genre xinzao des trucs genre euh même des trucs genre Olaf avec les dégâts de la hache et tout ça même si du coup euh peut-être que Olaf étant un peu plus un auto attaqueur ça va peut-être autrement un peu plus lui servir d'avoir 2% de vol de vie en plus les dégâts d'attaque ensuite qui passe à euh 65 et 55 ce qui est un bon gros buff pour le coup mais par contre 0 accélérations de compétence donc c'est clairement un item que tu vas prendre en anti-résistance magie plus qu'un item de bruiseur normal on va dire mais euh clairement pas si euh dégueulasse que ça après le build pass est bien bien moins bon pour le coup parce que c'est vrai que pioche plus les pélongues ça fait vraiment chier ça fait vraiment chier par rapport à marteau de cofils parce que du coup lorsque tu achètes l'ex drinker bon qui est toujours le premier item que tu vas acheter parce que c'est littéralement un minimal mortus d'ailleurs si t'as pas assez d'argent pour euh pour acheter la pioche euh t'as vraiment tu détestes vraiment ta life quand t'achètes les pélongues parce que t'as pas assez d'argent pour la pioche et lorsque t'achètes la pioche et que euh t'as pas assez pour acheter des items c'est pareil lorsque tu dois acheter des pélongues après avoir acheté la pioche tu tu détestes vraiment ta life donc ouais c'est un build pass qui m'a l'air vachement moins bon que qu'avant basiquement mais après euh on peut penser que euh c'est le genre d'items où euh t'as tendance à vouloir euh généralement de toute façon le le quand t'auras les 1100 golds que t'avais à l'époque pour le marteau de cofils tu pourras à peu près non il te fera un peu plus d'items enfin plus d'argent mais tu pourras basiquement t'acheter la pioche et les pélongues en même temps donc c'est pas trop problématique mais c'est vrai que euh ça va rendre les bacs un peu plus chiant à avoir lorsque tu joues la galmemortus mais comme c'est euh tu vas certainement le prendre en deuxième ou troisième item les bacs sont un peu plus faciles à obtenir que euh enfin les bacs avec plus d'argent sont plus faciles à obtenir que dans le early game alors de la mort du coup elle c'est à peu près la même chose donc plus 10 en AD ce qui est toujours très intéressant 5 d'armure toujours intéressant accès la compétence qui passe à 0 un peu moins bien mais ça enfin ça reste quand même euh c'est toujours à peu près la même chose que galmemortus et c'est moins un air enfin parce que ça passe de 15 à 0 alors qu'avant c'était 20 à 0 pour le malmortus et derrière par contre les soins en cas d'élimination passent de 120% des des attaques venus à 50% donc clairement c'est le genre d'item qui va vachement moins être pris pour sa propriété passive et plus pour enfin si mais un peu plus mais moins pour sa propriété de soins lorsque tu fais une élimination et plus pour le fait que c'est un item qui donne de l'armure et de la dé et qui te permet de légèrement plus tanker en game avec son passif donc si je peux donner un impact que ça va avoir direct sur les games c'est que c'est un item qui va être vachement plus utile lorsqu'il s'agit de te donner le premier kill dans un teamfight dans un grand objectif et qui va potentiellement être meilleur en 1v1 mais qui sera moins utile à partir du moment où tu auras ce premier kill parce que forcément du coup le soin en cas d'élimination sera vachement moins important et donc il y aura moins cette capacité de snowball sur un premier sur un deuxième kill entre guillemets après avoir fait le premier d'avoir l'enchaînement du soin du triomphe plus celui de la danse de la mort plus potentiellement un petit oeuf avec le visage spirituel et des trucs comme ça qui te permettra d'avoir suffisement d'HP pour faire un deuxième kill et ainsi de suite donc ça ce sera certainement un grand nerf à ce niveau là mais pour ce qui doit avoir du premier reset ce sera plus facile avec le fait que tu auras des meilleures stats en général et encore une fois ça touche pas mal les casters du coup en général les bruiseurs casters et enfin le coup près noir lui qui pour le coup augmente son AD et ses HP du coup c'est un peu bizarre comme changement alors effectivement c'est un puff du coup près noir qui est plutôt intéressant et forcément l'item devient légitimement une sorte de pseudo mythique basiquement dans le sens où tu peux le partir sur sur le coup près noir en premier item si t'es un champion qui synergise bien avec ce système là notamment les trucs genre les champions genre Vaille par exemple tu peux vachement bien utiliser ce genre d'item qui donne pas mal de stats et également pas mal de pas mal de enfin qui bénéficient énormément de la propriété passive du coup près noir et euh voilà voilà après je trouve ça un petit peu incohérent de la part de Riot d'augmenter les PV mais de garder euh la stat d'habilité haste actuelle du coup près noir je crois que ça donne un truc du genre euh du genre 30 d'habilité haste c'est ça ? ouais ça 30 d'habilité haste en plus de donner maintenant 400 d'HP donc c'est vrai que le champ enfin l'item devient toujours bah un comment dire ça te rend plus tanky tout temps également te donne la WTA c'est un peu bizarre parce que c'était pas forcément ce qu'ils voulaient faire euh des driottes j'aurais pensé qu'ils allaient surtout augmenter la dé effectivement mais peut-être elle va passer à 55 mais garder les HP à 350 euh histoire de pas non plus rendre l'item trop tanky mais bon euh on prend cela nous prenons cela surtout que bon une fois coup près noir devient un bon item écoutez moi ça me fait pas moi ça me pose pas trop long alors ensuite l'hémorragie donc l'hémorragie est un effet nécessaire qu'on retrouve essentiellement sur les objets plutôt faibles ce qui donne des objets à la fois peu fiables et insatisfaisants donc c'est g de contrer les soins nous voulons que les objets d'hémorragie mais pas l'hémorragie lui-même en suivant quelques lignes directrices nous voulons que l'hémorragie soit accessible au moment où vous jugez que vous en avez besoin et non 2500 goals plus tard ça signifie que les composants doivent compter autant que les objets complets deuxièmement nous voulons que les objets d'hémorragie aient du sens dans ces builds avec un rapport efficacité prix raisonnable troisièmement nous ne voulons pas que vous soyez forcés de jouer un mini-jeu pour accéder à l'hémorragie nous voulons qu'elle fonctionne quand vous avez besoin d'elle ce qui est un peu bizarre parce que du coup ça ça rentre un peu en contradiction avec votre philosophie pour le design des items lors du rework des items il y a deux ou trois saisons mais bon effectivement pourquoi pas et oui la situation exige il est parfaitement acceptable d'acheter une marque du bourreau une armure roncière et d'attendre d'avoir acheté d'autres objets avant de l'améliorer je trouve ça complètement logique effectivement pour sûr que les nombres intéressent voici pourquoi nous ne devions pas réaugmenter l'hémorragie de 40 à 60% nous devons ajuster les valeurs des soins en fonction de ce qui se passe dans la partie et l'effet hémorragie gagne énormément en efficacité à mesure que les valeurs augmentent à 40% hémorragie les soins sont moitié plus élevés qu'à 60% hémorragie ce qui me semble très bien jusqu'à ce que quelqu'un reçoive un soin juste après l'expiration l'hémorragie que ce soit étonnamment énorme plus l'effet d'hémorragie est puissant plus vous risquez d'avoir d'énormes soins inattendus alors ça c'est j'ajouterais que c'est vachement plus ça impacte surtout les soins comment dire hors combat que les soins en combat c'est à dire moins le vol de vie l'omnivampirisme les champions genre Atrox Silas tout ça et plus des champions comme Soraka des champions comme je sais pas Sona par exemple des champions qui ont des sorts qui peuvent décider d'activer pour se soigner ou soigner leurs alliés ils peuvent décider de delay volontairement leur heal pour pouvoir attendre la fin de l'hémorragie et donc forcément ce genre de champions va moins être affecté par l'augmentation du la valeur de l'hémorragie que des champions comme justement Silas, Atrox ou ça qui fonctionnent souvent sur ça alors après il y aurait une manière un peu plus intéressante d'équilibrer tout ce qui est l'équilibre entre l'hémorragie et les soins en général ce serait que il n'y ait pas autant de soins qui soient des soins immédiats on va dire c'est ça le gros problème qu'a actuellement League of Legends au niveau des soins c'est que on a des champions comme Gain comme Atrox comme Soraka aussi justement qui sont des champions qui ont des énormes capacités de soins qui ont des énormes montants de soins qui peuvent obtenir extrêmement rapidement c'est à dire que imaginons qu'on a un Atrox avec son ulti et sur le point de tuer un gars donc il le tue en utilisant une auto-attaque avec son passif donc il obtient des HP supplémentaires enfin un soin supplémentaire grâce à son passif puis il tue la cible puis il obtient le triomphe puis il obtient le reset de son ulti puis il obtient potentiellement le heal de sa danse de la mort puis il obtient potentiellement genre l'augmentation de tout ça par un visage spirituel et avant il y avait l'omnimamp de les clés voilà sachant qu'il peut aussi Gordrinker donc là on obtient un montant de soins en très peu de temps qui est énorme et du coup il peut potentiellement faire 0-100 en part d'HP on pense à peu près la même chose de Kain en mode en forme de Rast il appuie sur R et il gagne 75% de ses HP il regagne 75% de ses HP pareil pour Soraka lorsqu'elle obtient suffisamment d'items et notamment la Moonstone et l'éthique à 100% donc c'est le genre de montants extrêmement élevés qui ont tendance à rendre les fights extrêmement frustrant parce que tu as envie de tuer un gars et en fait au bout d'un moment et pour des raisons que tu ne peux pas forcément contrer dans lesquelles tu n'as pas forcément énormément d'impact leur barre de vie fait du 0 à 100 et tout le burst que tu as essayé de faire sur le champion est basiquement annulé et donc potentiellement faire en sorte que les heals ne soient plus des heals immédiats mais des heals en fonction du temps l'ulti de Soraka et même son Z ne soient quasiment que des heals over time c'est-à-dire au lieu d'avoir genre 400 HP dès le début on va dire que ça pourrait être un heal de 100 HP par seconde pendant 4 secondes comme ça ce qui rendrait du coup le jeu un petit peu plus sensible et les champions sustain vachement plus sensible au burst et ça aiderait un petit peu à différencier le healing du shield en général parce que c'est vrai que le shield à la base c'est censé interrompre le burst et mais pas être aussi intéressant contre le DPS forcément parce que les shields ont une durée d'expiration finalement et par exemple le shield de Tamkench 3 secondes après que tu sois ressorti de son ulti t'as plus ton shield donc derrière là s'il a attendu la fin de ton shield pour te burst il peut te one tap et pour le coup c'est le genre de truc où par exemple si tu es en DPS en général tu fais un gros DPS tu vas moins être affecté par le fait d'avoir un gros shield que si c'était un heal par exemple parce que justement le heal est censé être le genre de changement où tu peux avoir des valeurs qui sont potentiellement moins élevées mais comme elles sont plus souvent là et qu'elles ne peuvent pas dépasser une certaine barre de vie qui est littéralement la barre de vie du champion c'est le genre de soin et de protection qui peut vachement mieux sier aux DPS des champions parce que forcément tu peux plus les utiliser et ils peuvent être utilisés plus souvent notamment avec le vol de vie tout ça qui est à chaque attaque de l'allié ou de l'adversaire par rapport à un shield qui a forcément un cooldown d'expiration et un cooldown derrière qui pour le coup est plus là pour comment dire mitiguer des des phases de burst basiquement et plus que des valeurs de DPS mais le problème c'est qu'actuellement on obtient des valeurs de healing notamment avec les bruiseurs et les enchanteurs qui sont tellement élevés que ça finit par concurrencer les shields ce qui fait que les shields perdent un peu énormément en valeur et donc le fait d'avoir des healings dans le jeu qui soient plus des healings sur overtime on va dire donc des healings le fait d'avoir des soins qui se fassent sur la durée plus que des soins qui se fassent instantanément ça aiderait un petit peu à différencier les deux types de protection on va dire c'est comme ça que je pense qu'on devrait faire qu'on devrait changer que ce soit les valeurs de heal des items ou des champions afin d'égaliser un petit peu le jeu et de rendre l'hémorragie un petit peu plus intéressante à acheter en général mais forcément ça demanderait un travail d'envergure puisque ça toucherait énormément de champions énormément d'items et que c'est pas forcément ce que Yod veut faire actuellement surtout avec le nombre de changements qu'ils ont en train de faire donc maintenant on va passer à l'hémorragie du coup à comment est-ce qu'il s'est passé dans l'application donc l'ordre de l'oubli perd un peu d'AP mais pas tellement genre 5 d'AP en moins c'est pas incroyable surtout pour les pour les pour les pour les 15% d'hémorragie que t'obtient en plus qui sont plutôt intéressants le putrificateur alors lui du coup maintenant donne moins d'AP et moins d'accessions de compétences mais du coup tu obtiens la hausse d'efficacité des soins et des boucliers de toute façon ça c'est plutôt intéressant lorsque forcément t'es le putrificateur le buteur parce que forcément c'est souvent les supports qui prennent ce genre d'items et donc les supports enchanteurs qui ont envie d'avoir plus de soins et de boucliers donc ça permet de pas forcément skip cette statistique qui est très intéressante lorsque t'achètes des items supports parce que forcément quand t'achètes le lancensoir ardent que ce soit aussi le staff que ce soit aussi la rédemption même si c'est pour le coup c'est un plus élevé pareil pour le Michael t'as tendance à du coup avoir ce buff également de heal et de shield que t'as pas forcément lorsque tu décides de partir sur une utilisation avec le putrificateur là avec le changement qui est fait clairement c'est essayer de quand même garder c'est ça ce qui est je pense très intéressant en général et ça permet de le rendre un peu plus homogène avec le reste des items supports et puis en faire une sorte d'ersatz bizarre de Morello mais par contre du coup pour moi le plus gros nerf c'est le fait que du coup la possibilité d'appliquer l'hémorragie en buffant les alliés a été supprimé même si ça applique du coup désormais 40% d'hémorragie à n'importe quel type de dégâts alors ça pour le coup je trouve que c'est pas je trouve que c'est plutôt un nerf du putrificateur dans le sens où le fait d'avoir un item support qui te permet de buff ton carry pour que les dégâts qu'il inflige applique également hémorragie c'était une très bonne manière de donner une sorte de septième item à ton ADC qui puisse lui permettre du coup de t'interrompre instantanément la regen d'HP au moment où il inflige des dégâts et donc rendre son DPS plus fiable et plus facilement mettable et rendre le lentil en général plus utile parce que forcément il ne proc qu'au moment où le le la personne qui est buff le champion qui est buff décide d'infliger ses dégâts et donc on perd pas du uptime de l'hémorragie pendant les phases de combat là clairement ça pousse le support qui décide de partir sur l'item à être vachement plus actif dans son gameplay après forcément il y a des champions genre Soraka par exemple c'est juste à mettre un E et derrière ça applique aussi l'hémorragie donc c'est ça dépend évidemment de quel support on feront quoi mais clairement que ça va rendre l'item un petit peu plus chiant à utiliser une fois qu'il sera amélioré au maximum après ça rentre à peu près dans la même philosophie dont on va pas parler un peu plus tard une fois qu'on aura plus d'items donc Morello perd 100 HP pour gagner 10 de pénétration magique c'est un buff c'est un buff après 10 de pénétration magique c'est vraiment très peu par contre mais la pénétration magique est pas tellement le même problème que peut avoir la létalité parce que c'est pas genre le problème de la létalité c'est que ça scale en fonction de ton niveau et pas en fonction du coup de juste de l'item en général c'est à dire que quand t'obtiens un item qui te donne 12 de létalité mais que t'es niveau genre 10 et bah t'as pas 12 de létalité quand tu l'obtiens mais tu l'obtiens t'as les 12 de létalité quand t'es niveau 18 quoi c'est pareil pour enfin c'est pas pareil justement c'est pas pareil pour la pénétration magique là quand t'achètes Morello tu as littéralement les 10 de pénétration magique donc ça c'est intéressant je suppose que le Morello est censé être une variante on va dire d'un item comme basiquement Shadowflame du coup donc si on regarde les les deux stats de l'item je sais pas moi si on part sur Valcoz donc Valcoz c'est censé donc voilà on voit que donc Shadowflame te donne un peu plus d'AP un peu moins de vie quoique ouais non maintenant du coup c'est le même nombre de vie mais un peu moins d'AP pour le Morello sachant que du coup ça donne un peu moins de dégâts Morello te donne un peu moins de dégâts que Shadowflame mais par contre il te donne l'hémorragie et c'est du coup là que tu vas faire la différence entre Shadowflame et Morello sachant que Morello en plus coûte moins cher donc ouais la question va certainement être entre les deux items si tu préfères avoir plus de dégâts et contrer les shields ou avoir faire moins de dégâts et contrer les heals basiquement pareil du coup pour le Piscifire qui va certainement être un item qui sera l'équivalent certainement de le Sansoir Ardent sa lance-en-soir ardent et le staff mais où tu préfères voilà est-ce que tu préfères plus buff les alliés ou est-ce que tu préfères plus appliquer l'hémorragie à peu près la même logique même si du coup vu que tu peux appliquer l'hémorragie en buffant des alliés ça va clairement être vachement moins utile pour les supports la marque du bourreau également du coup baisse en attaque mais augmente en hémorragie forcément toujours la même chose on compense le fait d'avoir l'hémorragie par le fait de baisser un peu le set openu en dehors de l'hémorragie l'épée dentelée chimico punk alors du coup je suppose qu'il baisse de 10 enfin de 5 l'AD parce que non l'épée le game punk chain sword ne donne pas que 20 l'AD et du coup il n'en a pas que 15 donc ce sera certainement un truc du genre si on va dans le vaille ça on est à 55 donc ça va passer à 50 ce qui est du coup oui je crois que c'est le valeur de la du coup près noir du coup c'est ça c'est ça la même valeur que le coup près noir le coup près noir c'est 400 HP supplémentaire l'épée dentelée c'est 250 donc clairement c'est le genre d'items qui va donner vachement moins d'AD enfin de PV toujours autant d'AD et par contre du coup moins d'habit c'est et qui n'a pas le passif de pénétration d'armure mais à la place à cette hémorragie donc clairement je pense que les champions comme vaille par exemple qui avait tendance à partir sur chainsword vont se mettre à partir sur le coup près noir en tout cas dans les games où c'est pas nécessaire de lentil tandis que du coup le chimico punk va être surtout un item qui va être pique dans le cas spécifique où tu as vraiment besoin de lentil et ouais du coup il y a plus de renforcement d'effet évidemment je parle pas de ça mais effectivement il y a plus de renforcement d'effet de l'hémorragie oh oui le rappel mortel du coup qu'est ce qui se passe alors du coup ça devient un pseudo dominique comme à l'époque en fait comme avant le reward des items où en gros il y a ça donne plus de vitesse d'attaque enfin ça donne plus de vitesse d'attaque plus de vitesse d'effacement donc c'est plus un pseudo dans son fantôme mais plus un pseudo du coup dominique puisqu'il gagne donc 30% de pénétration d'armure l'hémorragie donc passe toujours à 40 on va dire et du coup maintenant ça se fait avec le dernier souffle au lieu de se faire avec le zèle et du coup la différence sachant que du coup oui Dominique gagne 5 AD alors du coup ça c'est ça c'est bizarre mais c'est encore un buff à Dominique en genre 4 patch alors que c'est genre certainement le 3ème meilleur item AD hors mythique du jeu derrière IE et Navori donc c'est assez rigolo mais ouais du coup encore un buff presque un shadow buff de Dominique mais du coup oui le débat va certainement être du coup entre Dominique et Rappel Mortel est-ce que tu préfères avoir plus de dégâts ou avoir plus d'antile ? clairement je pense qu'il y a un monde où tu décides de partir sur Chainsword en dernier item à la place de Rappel Mortel et où tu prends genre l'exécutionneur plus derrière tu fais Dominique et euh alors généralement tu décides de se dire voilà est-ce que pour le fight à ce Drake là particulier je considère que c'est un fight où j'ai vraiment besoin d'avoir les items maximum pour pouvoir avoir la meilleure chance de gagner à ce moment là et où je pense que c'est le genre de où on est à un moment de la partie où j'ai vraiment besoin de gagner ce fight et où si je le perds j'ai potentiellement perdu la game là je vais décider de partir sur le Rappel Mortel et d'avoir le bonus d'avoir obtenu un légendaire dès ce fight là et si je peux attendre d'upgrade du coup le dernier souffle que j'ai acheté et la cap d'agilité en salutation de Dominique à la place bah j'ai justement décidé à chercher à prendre du coup que l'exécutionneur plus Dominique même si c'est du coup que 800 gold d'écart parce que ça va me permettre d'avoir plus de dégâts overhaul donc c'est la question toujours de si je veux delay mon spike de puissance ou pas voilà basiquement donc ouais mais en dehors de ça forcément si t'as pas besoin d'hémorragie et c'est d'ailleurs je pense que ce qui va se passer aussi pareil vous voyez ça ça avec l'armure rancière et la côte épineuse même si la côte épineuse c'est à peu près pas c'est pas vraiment la même chose parce que y'a pas vraiment d'équivalent à la côte épineuse dans un autre item on peut dire qu'il y aurait un truc genre coeur gelé ou renduain mais c'est pas vraiment la même chose du coup parce que c'est pas du tout le même comment dire le même passif c'est à dire que la côte épineuse c'est pas juste tu appliques l'hémorragie c'est aussi du coup le passif de dégâts magiques qui sont renvoyés aux ennemis forcément l'armure rancière un petit peu oeuf mais ça reste toujours un item assez chiant à obtenir avant d'avoir la côte épineuse mais bon on peut potentiellement essayer de voir un futur où les les top laners recommencent à partir sur l'armure rancière puis repartent sur un autre item notamment leur mythique s'ils en ont besoin avant de terminer la côte épineuse même si généralement la côte épineuse on a vu que c'est le genre d'item qui avait tendance à être bull maintenant même en premier item avant le mythique notamment sur des champions genre ramus donc ouais certainement ça devait y avoir plusieurs cas d'utilisation de ces items là mais ouais la côte épineuse a pas vraiment d'équivalent dans les items tank d'ailleurs du coup ouais le petit buff est toujours très très intéressant surtout pour des champions qui ont tendance à avoir énormément d'armure notamment genre ramus malphite tout ça même horn surtout horn aussi d'ailleurs parce que forcément avec le buff qu'il a enfin avec le buff d'armure qu'il a en fonction des items qu'il renforce donc ouais clairement un buff sympathique la côte épineuse en général qui a pas forcément qui va potentiellement la faire passer au-dessus dans la priorité par rapport à d'autres items mais par contre pour le reste des items d'hémorragie c'est vraiment maintenant des items qui sont censés être des pseudo euh des 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 comment dire pas forcément des contrefaçons mais des variantes d'autres items déjà existants qui au lieu d'infliger plus de dégâts décident d'appliquer l'antile je pense que c'est une meilleure direction dans laquelle il faut se porter du côté de Riot Games pour les items d'antile parce que clairement avoir des objets qui ont une propriété à peu près des propriétés un peu uniques mais qui sont toujours euh également des items dont ils ça avait clairement pas l'air de fonctionner et surtout ça a amené à énormément de champions qui avaient tendance à partir sur ces items là alors qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin juste parce qu'ils voyaient des trucs dans le dans l'item qu'ils n'avaient pas forcément notamment avec l'ancien Morello du coup qui était souvent pique parce que tu avais besoin d'un légendaire très vite alors que pas vraiment le le first item first item Morello du côté d'Aimondiger par exemple qu'on avait vu dans certaines games pro maintenant le fait que l'orbe de l'oubli l'exécutionneur la Bumblevest aient le maximum d'hémorragie dès leur achat ça fait que les gens vont potentiellement être plus tentés de les acheter tôt dans leur partie mais moins tentés de les améliorer plus tard et que du coup les items d'hémorragie vont certainement devenir des items euh des cinquième items on va dire justement des items qu'on prend quasiment en dernier quand on a plus la place d'acheter un autre item et qu'on veut quand même garder l'hémorragie sauf pour euh sauf pour le Rappel Mortel du coup qui euh parce que forcément ça va dépendre de est-ce que est-ce que Dominique est intéressant en troisième item ou pas et dans ce cas là si ça l'est euh peut-être que ça va être un peu plus chiant pour les adcari de partir sur des items d'anti-heal et en parlant de ça on a des changements du coup qui arrivent sur les adcari alors bien que les adcari ne soient pas réellement faibles leur rythme de jeu s'est progressivement accéléré et la plupart des meilleurs objets de cette classe sont devenus accessibles de plus en plus tard dans leur partie nous ajustons donc la lame d'infini et des presse l'âme navori afin qu'elle puisse être rejetée en tant que second objet les cariadés auront alors leur plus gros leur plus important pic de puissance plutôt dans leur partie pour les cariadés qui trouvent que leur équipe manque de moyens de les protéger nous avons également buffé une option de durabilité la soif de sang offre un plus gros bouclier pour moins cher pour en finir nous allégions les contraintes de mana en fin de partie de plusieurs adc qui utilisent fréquemment présence d'esprit ou présence of mind ces boeufs devraient permettre à ces champions de s'offrir davantage d'options salvatrices comme triomphe ou surcharge de pv de façon générale ces changements renforceront tous les caries ad et nous espérons que tout cela aura pour effet de rendre cette classe des champions plus amusante à jouer alors voilà donc encore une fois pareil je vais refaire référence à je vais refaire référence à je vais refaire référence à fric mais effectivement du coup pareil il a fait une vidéo de genre 25 minutes pour expliquer les ajustements qu'on va voir dans les caries ad mais c'est à peu près pareil c'est à peu près le genre de enfin le changement qui est fait pour dire en gros on veut que les adc aient un meilleur feeling lorsqu'ils jouent au jeu plus que d'avoir une augmentation de leur puissance c'est ça que du coup le changement qu'on va voir c'est que à 3 items les adc ont tendance à pas avoir un niveau de puissance qui soit si tellement meilleur que ça c'est juste que ils vont avoir leur spike un peu plus tôt et que ça va être plus intéressant pour eux entre guillemets donc voilà on voit là du coup le changement qui était fait dès le début donc la lame d'infini du coup les changes critiques requises par perfection sont maintenant de 40% et donc plus de 60% ce qui fait que tu peux donc créer du coup la lame d'infini tu peux l'acheter en deuxième item et pas forcément seulement en troisième pareil pour Navori du coup c'est 40% au lieu de 60 donc déjà quelque chose qui va se passer donc premièrement premièrement il faut se dire que c'est pas des changements qui sont si incroyables que ça dans le sens où encore une fois le fait que t'aies moins de chances de critiques ça veut dire par exemple pour la lame d'infini que tu vas avoir tes crit améliorés tu vas pas avoir tes crit améliorés aussi souvent que lorsque tu l'achetais en troisième item vu que maintenant t'as plus que 40% de chances de crit et pas 60 pareil pour Navori du coup vu que l'augmentation des dégâts des sorts se fait en fonction du nombre de chances de crit que t'as c'est moins que 40% c'est à dire qu'à 2 items ton prestoam Navori sera forcément moins fort que si tu l'avais en troisième item mais ça reste quand même un spike qui est très intéressant et vachement supérieur à ce que t'aurais pu avoir parce que forcément lorsque t'obtiens un montant d'AD comme celui que t'as pour la lame d'infini je vais partir sur quoi Tristana par exemple t'obtiens 70 d'AD sur un item légendaire c'est clairement un spike d'AD qui est vachement plus intéressant que le spike que t'aurais voilà le spike de 45 que t'as en prenant Stormraiser ou le spike que t'aurais en prenant les 25 d'AD que t'as en prenant genre Danser Phantom c'est ça t'as 20 d'AD supplémentaires avec Danser Phantom ce qui va forcément être moins intéressant que que les 70 d'AD de la lame d'infini surtout si tu te prends en compte le fait que Tristana par exemple est un champion qui individuellement a accès à un buff d'attaque speed avec son Q-spell qui lui permet un peu de contrebalancer le fait d'avoir perdu ce buff d'attaque speed de Danser Phantom basique donc voilà c'est le genre de changement qui va être amené donc ce sera pas forcément un changement qui sera si broken que ça mais c'est vrai que ça va très certainement polariser les AD carry qui vont arriver dans le meta notamment les AD carry qui vont extrêmement bien bénéficier du fait d'avoir moins d'attaque speed au deuxième item et plus d'AD du coup à la place forcément et que potentiellement on pourrait arriver à un moment où 1 on va avoir potentiellement des AD carry qui bénéficient vachement plus de Navori ou de la lame d'infini qui vont être vachement plus privilégiés par rapport aux autres AD carry qui vont avoir un spike potentiellement un peu moins élevé au deuxième item 2 ça va potentiellement ouvrir la possibilité d'avoir la lame d'infini et la pression de Navori en premier item mais surtout la lame d'infini on va pas se le cacher en premier item et de faire la lame d'infini plus 2 caps d'agilité c'est sûr d'avoir quand même la perfection ce qui pourra potentiellement permettre du coup des ADC qui seront vachement plus de dégâts à ce moment de la partie parce que forcément le rapport qualité le rapport stat par gold est très intéressant et ça permet quand même d'avoir un item aussi puissant que la lame d'infini est bientôt dans la partie donc ça reste en général très intéressant et en troisième chose on pourrait aussi voir l'émergence de pas mal de builds intéressants qui ne prennent pas en compte autant d'items crit c'est à dire que on pourrait avoir potentiellement un moment où je vais spoiler un peu mais on pourrait avoir un moment où on a la lame du roi déchu qui finit par arriver en premier item ou en troisième item et qui permettrait du coup derrière d'avoir deux items crit donc le mythique crit la lame d'infini et du coup la béotarka derrière parmi les trois dans les trois premiers items ce qui fait que tu pourrais avoir Kraken Slayer et béotarka en même temps et donc avoir un spike plutôt intéressant derrière avoir des build pass qui seraient plus intéressants pour certains champions spécifiquement puisque ça leur permettrait d'avoir des statistiques qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement avec les limites qui ont actuellement les items crit on a aussi potentiellement la possibilité d'avoir un spike AE à trois items mais un mythique qui ne soit pas un mythique crit par exemple partir sur Eclipse ou sur Dractar et derrière faire pour Ezreal par exemple tu pourrais potentiellement avoir un truc du genre Trinité puis Faux Spectral puis Prestolam un truc comme ça même si du coup pour lui il faudrait aussi Manamune mais vous avez compris pour avoir Manamune Manamune, Trinité Manamune Faux Spectral de l'âme d'infini par exemple pour être un item pas l'âme d'infini du coup mais Prestolam qui pourrait être intéressant ça dépendra forcément de si c'est plus mieux ou pas par rapport à par rapport à un start avec un mythique comment dire de tout comment on appelle ça Trinité ou Sunderer bref des mythiques qui seront pas forcément des mythiques crit mais une âme d'infini qui pourrait être pris en troisième item voire même en deuxième item avec les cap d'agilité et du coup qui permettrait du coup d'avoir des nouveaux build pass intéressants et est-ce que j'ai oublié de parler un truc ? Oui, il va également aussi y avoir une énorme sélection qui va pouvoir être fait au niveau des deuxièmes items potentiellement où on pourrait avoir enfin forcément les items crit non plus les espèces de sûreté qu'ils avaient avant qui est qu'ils pourraient pas avoir la concurrence de l'âme d'infini et de Navori en deuxième item et que donc potentiellement que les ADC se retrouveraient obligés pour avoir le spike à trois items de la lame d'infini et de Navori d'acheter un deuxième item crit qui soit pas un mythique pour ensuite avoir leur lame d'infini mais maintenant que la lame d'infini peut être pris en deuxième item pareil pour Navori ça veut dire que les items crit qui sont pas très très bons relativement par rapport aux autres items euh ont plus cette sûreté de pouvoir quand même être pique à cause de la propriété de l'âme d'infini et du coup serait vachement moins pris en général et que ça il y aurait une sorte de sélection naturelle qui se ferait en deuxième item où il y aurait des items potentiellement comme danseurs fantômes par exemple ou collecteurs et même rapid fire canon par exemple le canon est très rapide qui seraient des items qui soient quasiment plus pique en général dans les items et qui obtiendraient un niveau de popularité proche de Storm Razor par exemple euh c'est à dire pas beaucoup pique parce que ben pourquoi est-ce que tu voudrais pique ces items là quand tu peux partir sur l'âme d'infini en deuxième item et potentiellement Dominique en troisième item par exemple qui resterait pour le coup plutôt intéressant si tu te retrouves face à une équipe qui soit extrêmement tanky en face parce que généralement en troisième item t'as tendance à avoir plus envie et pouvoir plus bénéficier de la pénétration d'armure donc potentiellement par exemple qu'un build pass mythique puis l'âme d'infini puis Dominique serait potentiellement plus intéressant que le build pass où l'âme d'infini et Dominique sont swap voilà ce genre de truc où il y aurait certains items critiques qui seraient donc vous les meilleurs items crit qui ne souffrent pas autant euh de la de l'évolution de l'âme d'infini en deuxième item mais des items comme justement par exemple dans un fantôme euh comme Storm Raiser comme Canon Ultra Rapid comme Collecteur qui seraient des items qui du coup perdraient énormément d'utilité parce que ben t'as plus besoin d'acheter des crit en deuxième item euh avant d'arriver à ta de l'âme d'infini tu peux directement l'acheter en deuxième item et derrière euh d'ici où tu arrives au troisième item le collector a perdu énormément en valeur pareil pour le Dancer Phantom pareil pour le Canon Ultra Rapide un peu moins sur le Dancer Phantom on va dire mais euh pour les deux autres items clairement et euh ouais potentiellement que ça va aussi créer un un moment où peut-être que les builds Attaque Speed perdront un peu de valeur par rapport aux builds full AD on va dire entre guillemets avec un truc du genre Cracken Slayer ou Shield Bow Into l'âme d'infini Into Suave 200 ou Dominic par exemple qui serait par exemple ce genre de build pass qui feront en sorte qu'il y ait quasiment pas ou très peu de Attaque Speed donné par les items mais énormément d'AD supplémentaire et donc ça pourrait impacter énormément les builds Suave 200 du coup qui perd un peu de vol de vie mais qui a énormément de shield c'est parfait parce que t'avais pas besoin de tellement de vol de vie que ça avec la Suave 200 c'est d'ailleurs ça reste toujours supérieur au Shield Bow si je me trompe pas la Shield Bow ça donne 7% de l'Isteal là ça donne 15 donc c'est 2 fois plus toujours donc ça reste quand même assez puissant et par contre le Shield ce qui est du coup la valeur que t'as envie de charger au maximum avant un teamfight restera très important et très intéressant pour tous les ADK qui décident qui cherchent à avoir un item qui donne toujours des crit pour pouvoir toujours synergiser bien avec Navori et l'âme d'infini parce que forcément cette synergie elle est toujours là mais qui donne toujours cette capacité de pouvoir survivre très facilement à un burst grâce à un pool d'HP que t'obtiens grâce à ton vol de vie et le coût total est baissé donc c'est vachement plus intéressant et c'est vachement plus facile d'avoir la Suave 200 plutôt dans la partie ensuite après ça on a donc tous les changements sur Presence of Mind et donc sur la régénération de mana qui va être généralement augmentée par nos niveaux alors clairement même si c'est à peu près tout le tour la même chose des compensations qui sont faites je sais que il y a certains champions qui vont être vachement plus impactés que d'autres notamment je pense que par exemple H et Katelyn qui sont souvent des ADC qui ont tendance à énormément comme leur sort ont forcément plus de plus de pourront vachement plus bénéficier de ce genre de buff un peu moins les real parce que généralement le temps que ça arrive le temps que du coup la croissance en génération du mana augmente c'est souvent un personnage qui a tendance à partir sur des trucs du genre l'alarme la mana muine la fausse spectrale qui donne énormément de mana donc il n'y a pas forcément besoin de ce genre de buff surtout le problème de Ezreal c'est qu'il n'a pas tendance à partir sur du vol de vie à part avant très tard mais d'ailleurs oui exactement oui peut-être qu'un an avec les changements qui ont eu lieu peut-être qu'Ezreal pourrait partir sur un build avec par exemple un truc du genre Ah ! un truc du genre potentiellement à avoir un spike 4 items assez intéressant avec on va dire Hydrovoras Manamune Chilbo ou Krakensayer et derrière Navori peut-être un truc comme ça il faudra voir mais ouais clairement un truc intéressant avec Ezreal c'est potentiellement la capacité de pouvoir inclure l'hydrovoras dans les 3 items de base ou dans les 4 items on verra Jin un peu intéressant mais pas trop non plus t'as pas tendance à vouloir spam ton Z tout le temps non plus pareil pour le E qui a souvent été de récupération assez élevée en général et que tu buff en plus pas tellement que ça est-ce que Jin a toujours un ordre de max un peu bizarre toujours dans le un truc genre Master Plus tout ça non les gens les gens maxent toujours juste le cul on est d'accord c'est pas un truc du genre ils developent un peu le E pour le wave clear un truc comme ça non c'est pas ok donc par exemple c'est le genre de changement qui sert pas vraiment à grand chose parce que max quasiment jamais le E en tout cas c'est très tard dans la partie ça va pas trop d'intérêt après Jinx pas aussi impactant que ça par rapport aux autres champions même si le commandant du fuspel peut potentiellement arriver à expiration au bout d'un moment Kaisa pareil donc il y a des builds de Kaisa qui partent sur qui peuvent partir sur Madame Une aussi même si actuellement c'est plus de la visée d'attaque pour le coup Kaisa peut potentiellement être un champion qui pourrait changer énormément de build du coup via ce changement qui a lieu avec la lame d'infini et peut-être partir sur un build vachement plus axé sur les dégâts d'attaque en général et sur les dégâts d'attaque plus flat Miss Fortune pareil pas très intéressant surtout si maintenant actuellement l'un des builds les plus puissants avec elle c'est le build avec Leandry donc pas mal de mana déjà obtenu dès le début Senna pareil pas extrêmement intéressant même si t'as tendance à vouloir spam très souvent ton Q-spell Syvir pareil pas ultra intéressant Twitch pour le coup très très intéressant par contre surtout qu'en plus le mana de base augmente de manière pas dégueu pareil pour la salle de croissance surtout que c'est le genre de champion qui peut partir dans notre rôle notamment le support ou jungle même si c'est plutôt support du coup en deuxième rôle ce qui peut potentiellement buff les autres variantes de Twitch Exaya légèrement mais pas incroyablement non plus L'Ame du Roi des Chus j'ai pas trop trop d'avis sur ce changement là bon c'est ils ont augmenté un peu le dégâts de récupération derrière ils augmentent les dégâts à l'impact alors pour le coup bon je suppose qu'avec des trucs genre Ingenious Hunters tu peux diminuer pas mal le dégâts de récupération de base donc c'est pas si impactant que ça et les dégâts à l'impact à distance ont été légèrement augmentés encore une fois pour la rendre potentiellement plus viable via des sur des adcari potentiellement en deuxième ou en troisième item et d'ailleurs par exemple pareil pour le le siphonnage même si c'est un peu baissé du coup ça il baisse énormément au niveau 9-18 mais attends ok c'est un 9 à tous les rangs ok effectivement niveau 9-18 ah oui ok parce que ok le le scaling est différent parce que il s'attend à ce que tu nais le à ce que tu obtiennes la lame de rendu que plus tard ça ça mais pour le rendre un peu moins viable en premier item peut-être c'est ça ok bon mais c'est moins viable aussi en dernier item donc ouais j'ai vraiment dégâts à tous les rangs ok bizarre il faut que c'est bizarre on verra un peu comment est-ce que l'item évolue mais c'est vrai que peut-être que ça va perdre un peu de valeur les trains démoniaques alors oui alors ils ont fait un équilibrage sur les trains démoniaques qui fait que maintenant c'est légèrement moins fort pour les champions en melee et légèrement plus fort pour les champions à distance donc clairement c'est là pour tag les tanks qui avaient tendance à partir sur énormément d'objets justement full tank full dégâts enfin si vous pouvez justement full résistance plus les trains démoniaques c'était un peu l'inverse de Jacques Chaux c'est à dire que vraiment tu partais sur full item tank plus un item de dégâts et du coup tu faisais tank plus dégâts alors Jacques Chaux c'était l'inverse c'était sur full item dégâts plus Jacques Chaux et t'étais tanky plus ça avait des dégâts là c'est à peu près l'inverse mais ça fonctionne particulièrement sur les tanks melee notamment les trucs genre Jax les trucs genre Maokai les trucs genre je sais pas même ah ! j'allais dire sûr mais pas vraiment vrai mais pourquoi pas mais aussi les trucs genre Lilia du coup maintenant vu que c'est compté comme un melee et du coup peut-être que du coup le buff de pourcentage sur les champions à distance pourra potentiellement permettre à les trains démoniaques d'être peak vachement plus sur des champions type mage notamment des trucs genre Victor des trucs genre Swain des trucs genre peut-être pas Victor mais des trucs genre Malzare par exemple également même des trucs genre Cassiopeia des champions qui utilisent pas mal le fait d'avoir une tankiness améliorée potentiellement des utilisateurs aussi du combo Seraphine de Phages donc Rise, Cassiopeia potentiellement donc ça pourrait être un très bon troisième item de mage après c'est ce duo là dans le moment où dans le cas où t'as pas mal de pas mal de dégâts enfin pas mal de pétanquiner c'est pas mal d'HP supplémentaire du côté de la Derser et la Faust Spectral bon un petit buff on donne un peu plus d'AD et on augmente un peu le plus le coup en mana mais bon clairement je trouve que la Faust Spectral est toujours un item un peu bizarre qui est également un item qui a tendance à surtout bénéficier du fait que t'es besoin d'un item brillance mais d'un autre côté t'as pas forcément besoin enfin t'as pas besoin d'avoir des crits et du coup je me demande si c'est pas le genre de moment où tu te dis je suis Luciane peut-être que je vais activement essayer de partir alors forcément que la plupart des temps au niveau des games tu as souvent tendance à vouloir partir sur un truc du genre tu vas toujours vouloir garder Galeforce mais peut-être qu'il y a un moment il y a un univers où il y a un build que t'as envie de partir où tu fais genre qu'est-ce que je pourrais dire euh ah Dominique pas forcément Dominique en premier item mais un truc du genre IE double cap Dominique et derrière partir sur un truc du genre Trinité potentiellement vu que du coup t'es plus obligé de partir sur un troisième item en crit ou en tout cas pas en troisième item forcément et du coup tu peux te permettre de partir sur genre IE autre item crit et derrière un item mythique brillance du coup tu pourrais permettre d'améliorer le DPS de Luciane notamment dans des moments où tu as font des cibles très tanky tu pourrais partir sur Sunderer et sur Dominique en plus d'IE et peut-être qu'il y aura des trucs stylés sachant que ce serait IE ou Navori d'ailleurs il y a des potentiels des deux mais ouais peut-être qu'il va y avoir un moment où tu vas perdre un petit peu cette capacité de prendre Faust Spectral mais de toute façon Faust Spectral c'est toujours l'item que tu prends si t'as besoin de crit spécifiquement et si t'as besoin aussi d'un autre mythique que les mythiques de brillance donc dans ce spot là spécifiquement elle va être fine après même dans ce cas là il faut vraiment pouvoir savoir bien utiliser le passif de la brillance pour être vraiment vraiment tirer parti pleinement de cet item surtout que avec les changements qui sont faits au niveau des ADKRI notamment des casters si tu décides de quand même partir sur Presence of Mind t'auras pas forcément besoin d'avoir le sustain en mana que peut donner la Faust Spectral il y a les equilibrages en Aram je vais pas trop parler de tout ça parce que c'est pas forcément voilà je suis pas forcément en train de tryhard la méta de l'Aram autant que la méta de la Final Vocator je vais juste en profiter pour parler de la réduction de la durée des morts donc qui était réduite de 3 secondes à chaque niveau en URF parce que pour le coup j'ai gagné pas mal d'URF ironiquement pendant la pré-saison et pendant cette saison là et je pense que c'est un très bon changement pour les modes de jeu temporaires et c'est vrai que t'avais souvent tendance à partir du niveau genre 6-9 à te dire bon bah je suis mort je vais aller me lire un petit manga le temps que je respawn quoi ou un petit je vais lire le dernier article d'un jeu vidéo enfin d'un site de jeu vidéo genre ou un truc comme ça alors on a le temps de me faire un peu à bouffer on va dire le temps que je respawn parce que c'est des modes de jeu qui ont tendance à avoir un rythme de jeu vachement plus élevé mais paradoxalement du coup les délais en mort qui sont plus chiants du coup parce que forcément ça te casse ton rythme de jeu énormément et peut-être que du coup cette réduction va permettre de rendre les modes de jeu alternatifs un petit peu plus sains et un petit peu plus sympa à jouer c'est marrant parce que ça c'est plutôt broken du coup actuellement mais bref bon bref système le dragon techno chimique alors je sais pas pourquoi ils le mettent maintenant et avant la RAM enfin après la RAM mais ok du coup le dragon techno chimique donc il a un léger buff en ce qui concerne les dragons les dragons uniques entre guillemets donc il passe à 6% de ténacité et d'efficacité des soins des boucliers au lieu de 5% ça fait pas énormément de différence euh mais ça reste intéressant quand même c'est pour légèrement améliorer sa valeur par rapport aux autres dragons mais de toute façon quand c'est un dragon et que tu peux le prendre tu vas généralement le prendre peu importe le drag que c'est euh mais par contre du coup au niveau de l'âme du coup euh t'as un léger buff donc voilà c'est 11% de résistance de dégâts et de dégâts augmentés sous 50% des PV lorsque tu as l'âme ça c'est aussi intéressant mais euh ça reste quand même enfin ça reste de toute façon un drag que tu vas vouloir privilégier quand tu vas avoir l'âme c'est pas tellement le genre de changement qui va faire en sorte que tu vas changer la manière dont tu approches les drags dans la partie en fonction de si c'est un techno-chimique ou pas là de toute façon quand c'est un techno-chimique t'as tendance à vouloir le prendre de toute façon parce que c'est toujours bon de le prendre en général pareil pour l'âme donc ouais change pas tellement tellement de choses et derrière on a les skins ok donc euh on va faire un petit euh un petit récapitulatif juste euh avant de passer au skin du coup au niveau des changements du patch donc GP un nerf euh important mais euh qui va surtout être là pour compenser les prochains builds parce qu'ils vont être autorisés avec euh euh grâce à aux changements sur l'IE on va avoir du coup Heimerdinger euh qui va être un peu moins blind pickable un peu moins oppressif en lane euh mais toujours intéressant à pick en compétitif en support mais aussi dans les autres rôles vu que les changements sur son le ratio de son AP a tendance à se euh euh à se compenser au bout d'un moment Kassadin c'est basiquement euh bon pas extrêmement euh important comme nerf surtout sur la capacité que t'as euh à euh à obtenir de la BTS et dans la partie en général Kindred un petit nerf en early mais qui va certainement être compensé au bout d'un moment que ce soit avec les changements sur les items euh euh critiques mais aussi avec euh euh la capacité de Kindred à euh farm en général dans l'early et à scale en général dans la game ça va pas forcément rendre un personnage si euh enfin moins fort que ça euh euh il y a potentiellement une capacité d'exploiter les builds récemment récents avec euh Seraphine et World of Ages notamment dans les lanes euh genre la top lane tout ça où t'as potentiellement la capacité d'avoir accès à plus de montants d'AP en dehors de ça c'est un buff intéressant euh surtout avec le E euh euh en compétitif overhaul et peut-être qu'on va la voir un peu plus souvent dans les games Lucian c'est euh euh bon un petit nerf mais pas incroyable non plus euh euh ça va pas forcément être un si gros tag que ça et toujours potentiellement peut-être un champion qui va être euh qui va pas mal bénéficier du changement de euh qu'il y a eu au niveau des crit donc euh à surveiller mais du coup pour le coup presence of mine va devenir peut-être mandatorie au bout d'un moment pour lui Maokai alors un un léger nerf mais pas un nerf si intéressant que ça enfin si impactant que ça ça va certainement diminuer sa sa puissance euh globale lorsqu'il est sélectionné un holo et un compétitif mais euh clairement euh ça va il va toujours rester meta et euh toujours rester pertinent dans les dans les domaines et dans les drafts où il est Nami euh bon un nerf assez chiant mais pas non plus incroyable c'est-à-dire que bon la synergie avec Lucien existe toujours juste qu'elle va potentiellement peut-être que les nerfs qu'elle va avoir vont potentiellement euh faire passer l'envie aux équipes de voler la Nami euh à l'équipe qui first pick Lucien peut-être que c'est ça qui va se passer au bout d'un moment mais euh en dehors de ça pas très très impactant non plus or il y en a basiquement des quality of life euh euh c'est pour que les gens se rappellent que c'est qu'elle existe et qu'elle est pas si dégueulasse parce que c'est dans la meta notamment avec les changements sur le Secular et le Seraphim qui lui donne une nouvelle option de build pass dans les moments où elle a besoin d'être un peu plus tanky mais qui dépose toujours des builds à one shot Rise euh un nerf mérité complètement euh qui va potentiellement lui faire perdre un peu plus de priorité en termes compétitifs et aussi dans la meta en général en termes de solo queue donc potentiellement vous allez voir un peu moins de Rise et euh lorsque vous les verrez ils seront un peu plus facilement comptables Udi euh bah pff des nerfs parce que euh c'est toujours un personnage assez fort on attend juste qu'il soit pick en compétitif même si euh peut-être qu'avec les nerfs du coup les gens peut-être ils pensent à deux fois mais ça reste toujours un champion assez fort dans la meta juste moins auto-win qu'avant Yumi euh arrête pas pff la jouez pas la jouez pas et peut-être que bon vous pouvez continuer de la ban si vous voulez je pense que je vais peut-être continuer de la ban sauf si vraiment j'ai besoin d'un counter pick spécifique mais euh bon le champion est vraiment 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 pas fou si vraiment il est toujours fort maintenant après ces changements là c'est que vraiment le personnage était était scandaleux avant et zoé est surtout un voilà c'est surtout un buff pour zoé support donc potentiellement un truc intéressant à tester à ce niveau là mais pas tellement euh pas tellement mid lane pour les objets de combattant euh Eclipse va être un peu plus chiant lorsque tu vas l'acheter ça va perdre un peu sa capacité de se différencier des autres items mais euh dans les moments où le passif est très intéressant et où le passif mythique aussi très intéressant ça va toujours rester un must pick euh le Grand Rinker a été buff donc c'est intéressant dans les moments où c'est fort euh l'hydrovoras un peu moins fort sur les casters un peu plus sur les euh sur les jt les champions à auto-attaque qui ont besoin de waveclear plus que les champions qui ont déjà et qui peuvent l'augmenter grâce à l'hydrovoras euh Malmortus et danse de la mort sont globalement des items qui euh sont plus là pour tanker euh un certain type de dégâts plutôt que d'être des items un peu plus all-rounder comme on appelle des items qui vont dans plus de situations et euh qui ont des bullpass qui sont euh moins bons en général c'est vrai que j'ai pas dit mais pioche 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 c'est vraiment dégueulasse aussi euh mais qui voilà vont te permettre d'obtenir plus facilement ton premier kill mais euh pas forcément euh te permettre d'autant enchaîner sur les suivants et coup près noir qui peut définitivement euh être un item que tu peux acheter en premier euh comme une sorte de pseudo mythique donc très intéressant de ce niveau là l'hémorragie donc pareil c'est des items maintenant si tu as besoin d'hémorragie tu vas pouvoir te contenter de l'item à 800 gold mais euh voilà la plupart du temps les items dentils vont surtout être là comme des hr comme des remplacements à d'autres items que tu voudrais acheter mais que tu peux pas parce que t'as plus assez de place et qui donc vont être assez intéressants à ce niveau là spécifiquement mais pour le coup il y a pas mal de choix des champions notamment par exemple Yasuo Yone et Garen qui vont perdre l'utilisation de rappels mortels par exemple euh parce que ça donne plus de vitesse d'attaque et que c'était trop très intéressant pour ces champions là spécifiquement on peut être plus orienté vers dans son phantom euh suite à ce patch là et euh c'est un un énorme feeling supplémentaire et ça ouvre potentiellement euh sur euh un max enfin un un infini en premier item avec derrière double cap d'agilité donc euh à à voir avec euh avec ce genre de de build si vraiment il y a un impact particulier euh de 200 légèrement plus intéressante pour les les caries qui ont besoin d'avoir plus de sustain d'ailleurs j'en parle pas mais euh je crois qu'il y a pas eu le changement sur Overheal c'est ça euh euh donc surcharge d'HP euh qui devait censé euh qui était censé euh passer euh sur ce patch là je sais pas si ils l'ont annulé ou si ils l'ont reporté au patch 3.2 le vrai mais euh 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 ça c'est clairement que bouclier le bouclier augmenté de soif 200 plus le fait que tu peux maintenant prendre Overheal à la peuse de presence of mind sur pas mal de caries qui ont obtenu des régénérations de mana un peu plus intéressante en en mid late game ça fait que tu pourrais potentiellement avoir des builds ou tu pourrais ou tu pourrais avoir des caries qui sont vachement plus tankies grâce à leur shield et peut-être que Felios d'ailleurs pourrait avoir un un build très intéressant avec euh avec euh avec euh plus overheal en 3ème item dame du ordechu qui peut potentiellement être un un item viable pour certains caries mais du coup qui a été nerf en 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 compréhension et train d'amonia qui devient une option pour les mages à certains dans certaines games donc c'est très intéressant et qui a été un peu nerf pour les les tanks qui partent qui partent sur démonique en brise plus full tank et faux spectral qui a un léger buff mais c'est pas si impactant que ça voilà voilà et pareil pour le techno chimique pas si impactant voilà bon on va passer aux skins donc comme d'habitude là on a 6 skins donc on va partir sur les brèves descriptions et brèves impressions dès le début donc euh très champereur lunaire euh merde j'ai rien dit en plus c'est pas vrai on est d'accord que ceux là on les a déjà vus oui c'est ça voilà ok j'ai déjà parlé des skins j'ai déjà parlé de ces skins là parfait donc ils ont disparu du 13.1 effectivement mais ils sont ils étaient toujours là ok ils étaient ils sont ils étaient toujours présents dans ma vidéo sur le 13.1 on va juste on va juste faire un résumé très rapide euh donc on va voir si d'ailleurs mes changements mes ressentis ont changé mais bon déjà je trouve que l'angle choisi pour chaque skin est pas extrêmement incroyable parce qu'on permet pas il permet pas de voir très bien les skins en eux-mêmes euh genre spécifiquement je pense à je pense que c'est celui sur Thresh où bon on voit que le haut le bas de son corps en contre-plongée mais on le verra quasiment jamais en jeu par exemple mais euh et on voit pas par exemple les les espèces de les cornes qu'il a les espèces de cornes qu'il a sur le dessus de sa tête ce qui est pour le pour le coup l'un des un des trucs les plus stylés sur le personnage à regarder en général mais ça reste un personnage très très stylé et encore encore avec un crop top hein comme quoi mais ouais un skin plutôt stylé on va dire surtout qu'il y a pas énormément de skins de Thresh qui sont jaunes si je me trompe pas ensuite on a Ash euh bon un Ash stylé mais encore une fois je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu ce skin quelque part mais euh bon écoutez c'est euh genre euh il ressemble à tous les autres skins de Ash on va dire euh Kiana c'est intéressant mais pas euh incroyable non plus on va dire en terme de en terme de code couleur c'est à dire que bah y'a pas d'autre skin qui fait ça donc ça va certainement être un skin très cool euh euh à jouer si vous avez euh bah si vous avez spécifiquement j'ai vraiment envie d'avoir une Kiana qui fait cette couleur là mais je trouve qu'il y a d'autres skins d'autres Kiana qui font un meilleur job euh Kha'Zix c'est stylé mais euh pas pas genre hein quand même non plus c'est à dire bon ça ça rend bien euh comparé au Rengar un peu euh euh comment dire euh le Rengar presque de Shurima qu'on avait à l'autre quand euh euh il y a pas si longtemps que ça si et ça commence à fermenter un peu mais ouais c'est ok tier même s'il faudra forcément voir de toute façon ses améliorations pour voir si euh il gagne énormément de valeur Malphite par contre c'est un skin got hier par contre complètement je suis pas ouvert au débat c'est incroyable extrêmement stylé euh notamment la transition entre les nuages et son et c'est sa barbe slash cheveux très très stylé et bon bah pareil Lissandra quelle puissance quelle classe quel style euh là j'ai rien à dire c'est euh clairement euh les tops si je devais faire un un top 6 je dirais Lissandra et Malphite premier ex aequo derrière euh Thresh puis Kiana puis Kha'Zix puis Hach on va dire et pour ce qui est des chromas euh euh alors si je me trompe pas c'est donc ça c'est validé ça on va dire validé euh validé non pas validé euh validé ça c'est sûr ça c'est complètement ça c'est bizarre c'est vraiment bizarre ça va dépendre mais euh ouais on va on va dire validé parce que ça va être plus facile à utiliser euh sur un skin comme Kha'Zix et euh Malphite c'est complètement validé aussi ok voilà parfait bon euh euh je peux toujours pas utiliser ces trucs là dégueulasse donc on va remonter comme ça c'est un patch assez intéressant hein en général et c'est on a vraiment quasiment l'impression que c'est une deuxième présaison ce qui fait un peu se dire mais pourquoi est-ce qu'on a pas fait ce genre de changement là pendant la présaison et on l'est fait au deuxième patch de l'année mais bon euh c'est un petit peu particulier à ce niveau là euh il va y avoir énormément de changement énormément d'adaptation à ces changements là du coup euh au fur et à mesure des patchs et des et des games et euh et de l'évolution dans la méta compétitive clairement que ça va faire énormément de changements euh et que ça va ouvrir énormément de possibilités pour les joueurs et qu'il va potentiellement y avoir des stratégies euh particulières qui vont être créées et qui vont euh impacter énormément les euh euh que ce soit les games de soloQ ou les games compétitifs ah de la même manière que le le lidovora sa sortie enfin au rework euh vu du de l'après saison était assez broken et polarisée énormément la méta euh après à partir de là je peux aussi dire le je peux aussi pointer du doigt le fait que c'est quand même assez incroyable à quel point à chaque fois qu'on essaye de enfin qu'on fait des améliorations dans ces dernières années à chaque fois qu'on fait des améliorations aux systèmes des items euh euh Rework, c'est qu'on finit par prendre des directions qui font qu'on les rend de plus en plus comme ils étaient avant le rework. C'est-à-dire qu'on remet des items comme le Seraphim, comme le Seraphim qui était déjà des anciens items, donc de l'ancien système, mais qu'on les remet dans le système actuel. Et les items qui ont été changés via le rework, des items ont repris de plus en plus leur forme précédente, on va dire. Je pense notamment justement Morello qui retrouve sa pénétration magique ou Lieu qui repasse à 40% par exemple. Même si Lieu c'était plutôt 25% de chance de crit avec Lieu qui a son passif qui se démarre à 50, comme ça. Mais c'était pas vraiment un passif à rat de coder dans le jeu que ça commençait à 50%, c'est que c'était plus viable, c'était vachement plus viable à 50% qu'à 25%. Là, ça s'applique à deux items, donc c'est sensiblement la même chose. Mais ouais, il y a ce genre de changements qui ont été faits. On va voir un peu, peut-être que ce genre de changements permettra au bout d'un moment d'arriver à une sorte de singularité où on aura le meilleur de ce système d'items et le meilleur de l'autre système, l'ancien système. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, je trouve que Lieu fléchante va dans le bon sens en termes de changements, et ça fait plaisir. Et forcément, on a hâte de pouvoir voir un peu tous les changements qui vont arriver au niveau de la méta des ADC, surtout que les ADC avait tendance à être la classe qui avait un peu le moins changé dans la précision, même s'il y avait quand même eu l'ajout de Presto Lam Navori, en tout cas, le nouveau système de Presto Lam Navori ces derniers temps. En tout cas, voilà. Très intéressant comme patch. Il faudra tester un petit peu et voir l'impact sur la méta et sur la soloQ en général. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas, mettre un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, c'est pour le référencement. Ça aide beaucoup. Si vous voulez me donner votre avis sur les changements du patch et qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait être intéressant à dire, notamment au niveau de possibilités de build intéressants ou sur votre avis sur la précision, sur le genre général, n'hésitez pas à le donner en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir la notification si vous ne voulez pas louper les prochaines analyses de patch, les prochaines vidéos sur les nouveaux champions, les rework, notamment sur celui d'Auriel en Sol, sur lequel je dois faire une vidéo dans le PBE parce que l'analyse que j'avais essayé de faire à un moment n'était pas incroyable vu qu'on ne voyait pas trop la capacité d'évolution du personnage en fonction des niveaux et de ses stacks. J'en parlerai plus tard, forcément, mais je vais attendre qu'il soit sur le PBE pour faire une vidéo comme cela et aussi les analyses de game compétitive via les missions Draft Gap. Si vous ne voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, tout le monde.